Ok, bienvenue à cet autre podcast avec son sang mouché au Céquilnard, pis j'y va drette comme une barre. C'est pas que je te connais cette chanson, je sais pas pourquoi. Hé, câlisse, je sais pas pourquoi j'ai chanté. C'est Star Academy 2003 sur le CD. Je sais pas si tu te souviens de ça, les CD compacts. Je pense que c'était la track 3. Émilie Bégin, elle chantait ça. Le monde est fou, peut-être ben, mais pas... Ah, c'était peut-être Marie-Hélène Thibère. Oh, je sens qu'en commentaire, vous allez me marquer de la merde. C'est soit Thibère ou Bégin. Enfin, je sais pas, Mike est derrière la console avec nous aujourd'hui. Noémie qui vit sa vie. Mike est là. Mike est à la console. Je me sens comme un vieux annonceur de DJ Mike pour vous ce soir avec sa grande crise de catch. Coach Mike, là, veut, veut pas, là. Ça, il va fort sur l'aubergine. Ben, je me souviens plus de... Mike, si tu le sais, tu peux googler CD Star Academy 2003. Ça se disait ça dans la toune. Moi, je sais où c'est qu'il n'aura, pis j'y vais. Ça, c'était la phrase clé. La phrase dans la toune, moi, je sais où c'est qu'il n'aura, pis j'y vais drette comme une barre. Tu sais, c'était vraiment au niveau de la rime, la rythmique. C'était très puissant, c'était très fort, là. Tu sais, tu es chauffé, tu entendais ça. Si tu fallait que tu te... C'est de la métaphore. Des fois, ça va pas bien une journée. T'entends une toune comme ça. Mike, vas-tu me le trouver, mon cochon? Star Academy 2003. Je pensais que c'était la pack 3. Non, ça, c'est Wilfred. Je me suis trompé, c'est... En bout de ligne, on s'en contre-touche de tout ça, là. Mais on va essayer de le trouver. Anyway, vous allez le marquer en commentaire. Je sais comment vous êtes solides. Vous allez me le marquer en commentaire. Merci, Mike, quand même, de la tentative. Ça me fait plaisir. J'ai plus de temps aujourd'hui. On n'a pas de commanditaire aujourd'hui. Moi, un jour, mon équipe me dit, « Hey Sam, il y a plusieurs demandes de commandites sur la liste. Il faudrait peut-être faire un peu plus de podcasts, peut-être. On pourrait les passer. » Moi, tu ne me dis pas ça deux fois. Je te les ai fourrés de la gang. Maintenant, j'en fais trop et ils ne me suivent pas. D'ailleurs, si vous voulez commanditer les podcasts, les informations sont toujours sous les vidéos, comme en ce moment, sous la vidéo YouTube. Tu t'écris là au email, « Ça nous fait plaisir de te prendre en charge. » Puis ça vous rend service, puis ça vous rend service, puis c'est le fun. Tout le monde est heureux. Mais aujourd'hui, j'en fais trop. Mon invité, un homme, je pense que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça dans toute l'histoire du podcast. Je l'aime d'amour, ce gars-là, qui est un raconteur comme moi, qui est insumoristique. On s'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas dans le sens, « Poc, poc, poc dans la pantouffe, on n'est pas rendus là. » Quoique, à un moment donné, chaud d'air, on a déjà failli l'échapper. Mais ça va être le fun. Tu vas voir, là, si tu trouves que j'ai une grand gueule, ça va être tout qu'un podcast. Je te le confirme. Qui n'aime pas cet homme-là? Tu sais, je ris déjà. Tu dis, mais arrête de rire, puis présente-nous les gros bats. Premièrement, appelle-moi pas gros bats. Moi, j'essaie d'être fin avec toi. Puis on part ça avec Simon Leblanc. Mesdames, messieurs, bon podcast. Yo, 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 chill, full, cool, gros. On t'entend, toi, Sam. C'est moi aussi gros bats. Comment t'as dit ça? Je ne parlerai jamais gros bats. Non, toi, ça serait pire encore. C'est pas comme ça. Simon, je tiens à spécifier aux gens qu'on a fait le test de son le plus long de l'histoire d'Avec son Sam. Tu te connais. Je pense que ça fait 20 minutes qu'on parlait, puis à un moment donné, il a fallu qu'on se dise « Farmons nos gueules et commençons l'espace gas. » Mais moi, j'aurais continué ça là-dessus. Le test de son, non seulement, il était long, mais il était bon. J'étais content de voir Mike, puis toi. C'est parce qu'il faut dire, regarde, on va commencer avec ça. Toi, t'es un Christy Freak. Toi, t'es un fou de la technologie, les micros, les consoles de son. Fait que là, il a fallu changer de micro parce qu'il était trop bon. Ton son était trop bon. Il a fallu dimer ton micro. Ça, c'est rare que ça arrive, ça. Écoute, mais moi, en plus, je suis un poire. Je ne suis pas capable de faire marcher un téléphone cellulaire, mais sauf qu'en même temps, d'un autre côté, je connais tous les noms de toits et micros qui existent. Je ne sais pas, je ne le sais pas. Je fonctionne mal, Sam. J'ai un bris dans le système. Mais là, tu arrives-tu à te céter, mettons, dans tes shows, à oublier la pandémie, ou bien non, tu charges encore de micro aux deux mois. Là, je pense que tu as trouvé ton bon, non? Pas encore? Oui, 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 oui. Avec Martin, on a fait une recherche, Martin, mon gars, ça, on a fait une recherche qui a duré facilement deux ans. Une frénésie épouvantable, je me rappelle, d'avoir traversé Montréal au complet avec Martin au bout de la ligne pour essayer de trouver toutes sortes de patentes pour que ça fonctionne et que ça ne marchait pas comme on le souhaitait. Puis là, on a un setup qui fonctionne, mais de temps en temps, de temps en temps, on voit un micro sortir nouveau ou quelque chose, puis on est comme, on l'essaye dessus. On ne peut pas briser ce qu'on a. Ce qu'on a réussi à établir, on l'essaye pareil. Tant que tu dis, on l'essaye dessus, on, c'est vraiment à toi, dans le fond. Parce que Martin, il doit être un peu tanné, non? Ton gars de son, là? Oui, je pense que oui. Non, mais je pense qu'il est tanné, mais il est curieux, Martin. Il est tanné, mais quelqu'un qui, il est tanné comme quelqu'un qui ne se tanné jamais. Quand on a un micro essayé, il est content d'essayer ça, là, tu sais. Ben, à Ada, à Ada, je trouve ça va bien. À moins que, moi, j'attends le cue de Mike. Si Mike m'envoie un message comme de quoi t'es trop fort, je vais te le dire en esti le blanc. Ça se peut bien, là. Mais Ada, à Ada, je pense que ça pique pas trop. Est-ce que ça pique trop, Mike? On me dit que c'est good, Ada. Fait que tout va bien. Faut dire que toi, tu as une voix tellement grave. Fait que ça, ça aide aussi à pas tomber dans les hautes fréquentes. La caresse! Ben toi, il faut dire aussi aux gens qui te connaissent pas. Premièrement, merci d'être là parce que toi, les podcasts pis toutes les entrevues, t'en fais pas ben, ben. Je décline absolument à toutes en bloc. Tout, Sam. Sans aucune exception. Mais ça fait en sorte que les gens t'aiment beaucoup, aiment l'humoriste que t'es, mais on te connaît pas vraiment en tant qu'humain. Je sais, moi, je le précise aux gens, t'as tellement été fin, t'as accepté. Il y a certaines zones qu'on veut pas aller pis on va respecter ça, mais on va toujours bien quand même connaître ton univers, mon mon petit carréiste. Tu veux pas... Tu vas respecter mes zones? Ben oui, je vais les respecter. Je vais les respecter. On avait dit qu'on allait pas parler de mon ombri. Fait que si jamais vous vous dites « Ah, ils n'ont pas parlé de ça », ben, sachez que c'était volontaire. Comme ça, au niveau de la catch, c'est clair, on en parle pas. En fait, moi, peux-tu prendre le contrôle de ton émission de TV? Ben, c'est bon, mais c'est ton spascast. Vas-y. Moi, c'est parce que je veux pas que le mystère plane, t'sais, parce qu'il y a des zones qu'on veut pas aller, comme si, je sais pas, moi, j'avais deux graines ou quelque chose, t'sais, de particulier. Mais je voudrais juste spécifier, dans le fond, dans quelle zone je veux pas aller pis pourquoi que je veux pas y aller, c'est que, moi, dans le fond, j'ai des enfants pis je parle pas de tout le monde, moi. Parce que, pis la raison, c'est parce que mes enfants sont en bas âge, pis, ben, en bas âge, je veux dire, ils ont pas 18 ans pis ils sont pas à l'âge où ils peuvent choisir d'entériner ou pas ce que je dis d'eux autres. Ils sont pas conscients de tout ça. Ils sont pas conscients pis c'est pas... T'sais, ils peuvent pas dire « Papa, tu peux parler de tout ça ou ça ». Fait que je veux pas parler publiquement de des gens qui ont pas fourni le consentement pour le faire. Fait que c'est la raison pourquoi que je parle pas de mes enfants dans n'importe quelle émission de TV ou publiquement. Ça serait malade. Ça serait malade qu'ils te poursuivent un jour pour des propos que t'as eus à leur égard à mon podcast. Ça serait malade. C'est déjà commencé, mais comme je suis leur tuteur légal en ce moment-là, je peux essayer de briser leurs initiatives. À date, tu m'en serons. Est-ce que... Garde, je m'essaye. Si, là, je pose des questions, tu veux pas répondre. Tu me dis ça, mon sang, tu fermes ta gueule. Oui, oui. Est-ce qu'on peut juste savoir est-ce que t'es un père, j'aime poser cette question-là, autoritaire. T'es-tu autoritaire, mais il me semble que t'es tout le temps jovial avec tout le monde. Oh, non, non, non. Ben, je suis jovial, mais non, non, j'ai mes limites fermes. Ah ouais, hein? Oui, mais moi, je suis quelqu'un d'autre. Tu sais, regarde, regarde, comment mon setup est parfait. J'aime la perfection, tu vois bien, là. Fait que mes enfants, qui ne sont pas parfaits, ils l'entendent, là. Fait que t'as comme la mèche courte, un petit peu. Ben, je peux avoir la mèche courte, mais tu sais, pis là, je vais justement pas rentrer là-dedans, mais on a des enfants en or, tu comprends-tu? Fait que c'est facile d'être des bons parents avec eux autres, mais tu sais, être parent, c'est une grosse responsabilité, pis c'est un exercice, en premier lieu, là, c'est un exercice de patience, être parent. Pis moi, de la patience, n'est pas. Ça est quand même dur, mais l'important, c'est l'amour, ça. Ben, ça, c'est l'amour. C'est ton rendez-vous. Les enfants savent que t'es autoritaire, mais par amour, c'est une autre perspective. Si t'es haïs, pis t'es autoritaire avec eux autres, ça, ça marche pas. Mais sauf que si t'as une certaine autorité par amour, ben, c'est pour faire grandir le pissenlit. Comprends. L'amour est très présent, nous autres, parce que ça fait 134 ans que t'étais avec ta blonde, je pense. Ça va faire 135, oui. 135. C'est les noces de périte de fer. Le garde-notes, je pense. C'est la garde-notes. De patates. De noces de patates. C'est-tu ta première blonde, Élise? Non, non, non. J'étais couroyeux, moi, avant. Pour vrai? T'as parlé à elle. Non, c'est pas vrai. Mais jamais autant qu'elle. Non, 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 non. On fourroyait. Mais tu sais, après ça, maman, elle me regarde rien. Mais non, non. Ben tu sais, on a vécu notre jeunesse, on s'est rencontrés tôt. Ma femme, on a eu d'ailleurs une petite ostinale là-dessus. Ça fait 16 ans, nous autres, qu'on était ensemble et on s'est rencontrés à 17 ans. On n'était pas capables de se tatuer à quel âge exactement on s'était rencontrés. Et je précise aussi aux gens que Simon ne dit pas femme pour dire femme. Il dit femme parce qu'on est vraiment marié. Vraiment marié, la bague est là. nos doigts, la patente. Est-ce que… C'est illégal, ça. Est-ce que, par rapport aux enfants, je vais poser des questions au père. Je ne sais pas, je vais te faire battre. Non, mais t'en voulais-tu tout sur le coup? Non, c'était plus Élise qui en voulait. Non, c'était les deux. Vous étiez en accord d'en avoir? Ça, c'est bien d'accord. Il s'est mis à en avoir plein autour de nous autres partout dans la famille. Moi, je suis enfant unique, mais Élise, elle a une soeur et elle a eu plein d'enfants, la soeur d'Élise. Puis on aimait beaucoup passer du temps avec leurs enfants. Maintenant, on a dit « Ben, crime, on pourrait se faire le hobby nous autres aussi. » On a décidé d'avoir des enfants. Puis on ne le regrette pas. Tu sais, il y a des parents qui trouvent ça dur puis tout ça, mais c'est vraiment une belle aventure. C'est vraiment une aventure extraordinaire. Est-ce que comme plusieurs… Je vois que ça t'obsède. Toi, ça t'obsède, ça. Comment ça? Ben, elle ne sait pas. À chaque fois que je t'entends parler, il y a tout le temps… T'es le gars qui ne veut pas d'enfants, mais t'es le gars de tous les humoristes que je connais qui parlent le plus d'enfants. Non, mais c'est parce que les gens pensent à tort que je déteste les enfants. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas encore que j'adore les enfants. Je trouve ça super. Mais non, non, c'est juste que je m'intéresse à mes invités. En général, mes invités ont des enfants. Oui. OK, OK, c'est pour ça. Oh, alors… OK, OK, OK. Je suis juste un gars à l'écoute, Simon. C'est vraiment juste… Je comprends. Je comprends. Mais c'est parce que je me disais… Mais parce que je trouve ça intéressant. Mettons, tu sais, moi, je trouve ça intéressant du monde qui s'intéresse d'un sujet qui ne fait pas partie de leur existence. Ben, ça m'intéresse encore plus. Ben, c'est… Oh, je vais te donner un exemple. Mais tu sais, mettons, la propriétaire de la garderie où vont nos enfants, où sont allés nos enfants, elle n'a pas d'enfants, tu sais. Ah, tu vois. Puis, on l'a choisi pour ça, entre autres, parce qu'on trouvait qu'elle était comme plus légère avec les enfants, comme si elle n'avait pas été contaminée par l'expérience par elle. Elle n'a pas été brisée. Ben, j'imagine, il reste encore un petit peu de patience dans son baguelle. Fait qu'on était comme créé, mais elle est bonne avec les enfants. Elle est douce. Ça se sent qu'elle n'a pas été usée à la corde. Puis, parle-moi non de Simon Leblanc, l'enfant. Parce que, moi, il faut se dire, je t'ai connu en 2010-11, comme ben du monde, en route, dans mon premier gala, tout ça. C'est là que tu t'es connu. Non, non, qu'on s'est rencontré pas longtemps après. Exactement. Ça fait longtemps que t'es là, toi aussi. Ça fait, oui, oui, oui. On s'en vient des vieux câlisses. On le sait. Le Simon Leblanc qu'on connaît aujourd'hui, c'est quoi la différence entre Simon Leblanc plus jeune? T'étais-tu toujours la petite grande Arlouse blondinée qui parlait avec une voix de canard, ou plus jeune, t'étais plus mollo? C'est une bonne question. Il faudrait demander à mon entourage. J'ai un souvenir de moi relativement mollo, mais je devais être une grande Arlouse, là. Ah oui, j'étais sûrement une grande Arlouse. Je ne sais pas. Je suis assez calme, moi, Sam. C'est quand t'es là que je m'excite. Non, mais je le sais que t'es un coach. T'es de la poudre pour moi. Je suis condamné de te voir. Hey, t'es la première apparition publique que je... Ton podcast, c'est la première apparition publique que je fais depuis cet été, là. T'es fait. Sur n'importe quelle plateforme. À cause de toi, tu m'as appelé, je suis venu tout éterrer. J'avais toute la tête légère. J'ai dit, crie, moi, de faire. C'est pour se remettre un peu en scène, aussi. Mais non, j'étais relativement calme, mais rempli de projets misérables. Oui, parce que parlant de projets misérables, je vais mixer les deux choses que tu viens de dire. T'as ce côté-là, extrêmement loup, solitaire. Comme maintenant, des fois, j'appelle. Puis là, c'est Élise qui répond. Je m'attends à ce qu'il dit, ah non, il est dans le fond du garage en train de souder du plastique. Oui, oui, oui. Je m'attends à ça. Mais t'as vraiment des projets. Tu vois, ça te prend, cette bulle-là. Comme tu dirais si bien, t'es très fucked up, là. T'es très... Comme t'as déjà construit un bateau dans ton appart. Oui. Ça, c'est pas des mensonges? Ben non, c'est pas des mensonges. On était... Le problème, en fait, c'est qu'on était au deuxième. Mais là, ça, je sais même pas si... Parce que ça, ça va aller sur les internets, là. Ça, ça, c'est un enfer épineux. Parce que, t'sais, on a eu des vrais griefs là-dessus, là. Ah, mais là, c'est pas en ce moment. C'était dans le temps, ça. Tu peux en parler? Non, non, ça, c'était au... Oui, oui, mais ces gens-là existent encore, j'imagine, là. Nous autres, il a fallu... C'est parce qu'il a fallu... Une chose à amener à l'autre, là, mais... Qu'est-ce que c'est passé, bout de Christ? Ben, rien de spécial, mais c'est juste qu'on est partis de cet appartement-là à cause, en grande partie, que j'avais bâtir un bateau dans l'appartement, là. Ben, à quel... Tu sais, mettons, moi, des fois, j'ai des projets farfelus, mais à quel moment t'arrives à te dire « Je vais monter un bateau puis je vais le faire dans l'appart au deuxième? » Ça, Simon, dans ta tête, à quel moment tu te dis « Chris, de bonne idée, ça? » C'est ça, je le sais. Je suis pas capable de localiser le pivot, là, encore, là. Mais, en fait, c'est que ma femme était partie dans le nord pour l'été. Ben, oui, c'est ça. C'est ça. Ça me prend un petit peu de lousse. J'allais justement dire pourquoi je connais Élise, qui est d'ailleurs ta gérante. Tout le monde le sait en général. Sinon, on vous l'apprend. Je me suis dit « Déjà, Mélise, ça serait son genre de faire « Hé, garçon, garçon. » Descends un petit peu. Alors, viens avec nous autres, là. Là, c'est ça. Elle était partie tout l'été. Elle était partie. Elle était partie. J'ai sauté. Je pense que c'est ça. J'ai sauté sur l'occasion comme elle l'a rond. Puis, j'avais pas beaucoup. On avait pas d'argent à ce moment-là. Zéro, zéro. Puis, je voulais un bateau. Puis, c'est cher un bateau. Fait que là, j'ai dit « Ben, si je peux le faire, j'aurais l'argent pour le faire. » Je pense que c'est vrai, mais c'est une décision financière. C'est une décision très raisonnable. Financiellement parlant, c'est la tenue à la route. Fait que là, tu le montres pas au complet parce qu'il faut que tu le sortes de ton appart. Ben, c'est ça, là. Ça faisait partie du problème. En fait, ce qui est arrivé, c'est que là, on était dans un 3,5 sur le plateau au deuxième. Puis là, je suis allé chercher. Ça, c'est devenu un numéro. Puis, dans mon spectacle, déjà, je ne sais pas s'il va rester là, mais j'ai été obligé d'aller chercher le plywood à pied. On n'avait pas de char. Je suis allé là avec une chaise d'ordinateur. En tout cas, c'est une longue histoire. Bref, le plywood, je l'ai tout taillé dans l'appartement. C'était au printemps. Il ne faisait pas… C'était au début de l'été. La température, tu n'as pas encore seté comme il faut. Il pleuvait. Fait que j'ai tout taillé toutes les pièces dans l'appartement. J'ai tout assemblé ce que j'ai pu pour que ça continue à passer dans la porte. Puis après ça, il y avait un parking en bas. Puis là, quand l'été est arrivé bien à plein, j'ai descendu ça en bas puis j'ai fini d'assembler le bateau en bas dans le parking. Puis là, les voisins d'en bas, ils ont trouvé ça très déplaisant d'entendre, moi, faire de la construction d'abord dans l'appartement. Il y avait, à la fin de la construction, c'était, tu sais, les appartements, les trois et demi classiques à Montréal. Il y a deux pièces doubles, tu sais, cuisine, c'est à la manger puis l'autre bord, chambre à coucher salon. Oui. Celui long, c'était dans les six plexes. Vraiment un petit appartement. Moi, j'avais fait ça dans la cuisine, ça allait manger. Puis à la fin, il y avait un pied de bois à terre, de brin de scie puis un pied, je sortais ça à la pelle. Puis après ça, j'ai descendu le bateau dans le parking puis le gros, gros problème, c'est là où est-ce que tout a coincé, c'est que c'est un bateau en plywood recouvert de fibres de verre. Oui. Puis là, j'ai eu besoin de sabler ça, il faut que tu sables ça le fibre de verre. Puis ça fait une petite poussière fine, fine ça. Puis c'est extrêmement irritant. Les voies respiratoires puis sa peau, moi j'avais des marques de protection puis tout ce qu'il fallait. Mais mes voisins d'en bas, ils ne savaient pas que je faisais ça puis ils avaient laissé les portes de leur appartement ouvertes eux autres là puis c'était des personnes plus vieilles là, tu sais, ça s'adonnait que la brise draftait ça dans leur appartement. Donc dans le fond, eux autres, leur appartement au complet a été enduit de vraiment, pareil de la peau d'un gratter. Puis c'est quasiment invisible ça là, ils n'avaient dans le litre, dans le divan, dans le bouffe, partout. Puis ils étaient là, hop, ça fait, c'est tourtiquant au bout mon gars. Fait que là, les autres, de fil en aiguë, ils sont devenus extrêmement fâchés après moi. Ils ont enterré l'âge de guerre là pour quelques temps mais après ça, il n'y avait pas beaucoup de lousse dans la corde. Tu sais, quand on faisait un souper en haut là, on n'avait pas besoin d'échapper beaucoup de fourchettes avant qu'ils montent, mettons. Mais là, ok, mais là, ok, quand tu dis qu'ils ont enterré l'âge de guerre, c'est parce qu'il y a un moment où ils ont fait des plaintes, est-il là? Ben, au début, ils étaient fâchés, mais en même temps, c'est bucolique là. Tu sais, t'es à Montréal, il y a quelqu'un qui bat, tu sais, un beau bateau dans ta cour, ça te gratte, ça te gratte, ça te gratte, ça te gratte. Tu vois-tu l'appeler à la police? Le gars, il y a un bateau dans le parking à cette heure là, tu sais. Fait qu'ils ont enterré l'âge de guerre, ils ont ravalé la poussière, tu sais pas tu? Mais le tomahawk dépassait encore un petit peu du sol. Il n'était pas enterré creuse. Ben tu sais, c'est-tu la seule fois que t'as amené un peu de ta Gaspésie à Montréal? Parce que pour faire un bateau, ça j'imagine que t'amènes ça. C'est parce qu'après ça, on a fait un souper pis lui, il est venu nous faire des genres de petites menaces de mort un petit peu là. Juste un peu de mort. Mais là, il avait ressorti le tomahawk. Fait que là, là, c'est devenu, c'était rendu tendu pis on était comme, tu sais, regarde, on va déménager. Ça a donné, c'était rendu trop petit aussi. Nous autres, on travaillait de la maison, c'était trop petit. On a déménagé, on avait des amis qui avaient un bloc. Sylvie pis Seb d'ailleurs qui sont dans le milieu de l'humour, Sylvie Tourigny pis Sébastien Ouellet. Oui. C'était nos propriétaires pendant longtemps pis on a déménagé là pis là, là on est devenu, ouais, là la Gaspésie a sorti. C'est, ouais, mais là, t'as-tu laissé ton appart tout cochonné de brin de scie à travers les lattes de bois? Ah non, c'était propre, nous autres après ça. Moi, quand je fais le ménage après ça, c'est comme si, cinématographique. Je reviens à quelque chose que t'as dit tantôt qui m'intéressait particulièrement. Quand tu pars avec ta chaise d'ordinateur au Rona, j'imagine si t'es pour racoter tes planches pis les rouler jusqu'à ton appart. Absolument. C'est bien. Je veux pas t'en donner trop long parce que c'est ça le numéro. C'est un numéro. C'est un numéro ça, oui, oui. Mais écoute, ça c'était épique ça là. Ça je pense que Montréal, ça rappelle encore. La mémoire de Montréal, l'île elle-même là. C'est ça. On pense à ça des fois pis à ce coup. Fait que dans le fond, peut-être que tes anciens voisins un peu âgés, la COVID est trop ça mollo parce qu'ils ont été habitués eux autres à de la fibre de verre dans la gorge au niveau de la... Mais ton bateau là, j'entends les gens se dire l'as-tu fini? L'as-tu utilisé? Oui, mais on a fini le bateau. Après ça, c'était le fun de naviguer avec ça là, Sam, je te le recommande. Le plan là, c'était une dorée des bains. C'était un nose de plywood à dépenser sur quelque chose. Vas-y pour la dorée des bains. C'était un beau petit plan de bateau. De quoi? La dorée des bains? Dorée des bains. C'est le plan, c'est le nom du bateau. C'est des bateaux qui sont faits en... Attends, attends une minute. Tu peux-tu le plier? Mike va aller le chercher. On va avoir Google Images. Mon guess, ce serait D-O-R-Y, espace D-E-S, espace B-A-N-C. Mais ça se peut que ce soit différent. On l'a, t'embarcés. Oui, exactement ça. C'est ça, OK. C'est ça. Wow. Il y a quelqu'un ici qui corrobore tout ce que je dis. Fait que là, toi, t'embarques quoi sur... que je suis trop stable? Je ne s'en reviens pas. Je suis trop stable de mémoire. Bang, Dorée des bains. C'était exactement mon bateau. Excuse-moi, Sam. Fait que toi, t'as pas mis ça dans ton bain. T'as directement embarqué sur le fleuve avec ça. Oui, c'est ça. Puis là, on a chaviré parce que là, on avait fait des problèmes. J'avais fait des problèmes. J'avais eu des petits peins de calcul. En tout cas, ça, c'est technique, mais je voulais faire un grand mot avec une petite voile triangle. Ce n'était pas fait pour ça. Puis on s'est remoncés une équipe de sauvetage sur le bord de la 132. C'est une honte épouvantable. Puis là, après ça, on a réussi à faire fonctionner ce bateau-là très bien finalement. Il n'y a pas de cabinage là-dessus. C'était vraiment une chaloupe. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est vraiment une chaloupe. C'est une chaloupe. Quand même. À voile. On avait une voile là-dedans, nous autres. Puis des rames. Pas de moteur, rien. Puis on a fait Montréal-Québec avec ça. Ta gueule. Oui. Moi et ma femme. Elle a embarqué dans le bateau puis... Je l'aime à ce femme-là. Elle est assise dans le divan. Je l'aime à maudit. Elle a embarqué. C'était-tu prévu Montréal-Québec ou tu t'en as allé à Gaspésie puis à un moment donné t'as fait « fuck it » t'as dit là? Pour être honnête, on a prévu faire Montréal-Québec mais pour être vraiment précis, on a fait Montréal pour neuf. On peut passer pour neuf. On peut passer pour neuf. Deschayons. En tout cas, un petit peu de passer pour neuf vers Québec. Ça, c'est pas Deschayons, ça, c'est Deschambault. Deschambault, c'est ça. Puis là, on a marqué mourir fait qu'on a arrêté. Tu peux-tu en parler ou bien non, ça va dans ton numéro? Non, c'est pas dans mon numéro. Ça mourir, c'est triste. C'est parce que là, le vent s'est levé en la période, je ne sais pas quoi. Là, ça soufflait en enfant de chine. Puis là, nous autres, sur notre embarcation, on trouvait ça drôle au début, mais à un moment donné, on avait peur. Puis le problème à ce niveau-là du fleuve, c'est que le chenal, il est étroit. Fait que tu ne peux pas naviguer n'importe où dans le fleuve parce qu'il y a des rochers. Fait qu'il faut que tu passes une partie, c'est comme une rivière dans une rivière, mettons. Là, tu peux naviguer, là, tu t'échoues, tu meurs. Puis ça s'adonne que dans ce chenal-là, c'est là que les gros bateaux de transport maritime passent. Tu n'es pas supposé d'aller là en kayak, vraiment, tu crois-tu? Les gens en kayak ont du contrôle, les autres, ils restent là, sur le bord des roches. Nous autres, on était en contrôle de notre embarcation. On était en contrôle quand il y avait moins de vent, mais quand il y avait plus de vent, c'était un petit peu plus difficile. Fait que là, on avait, là, on a dit, si on chavire puis qu'il y a un navire qui passe, on va mourir. C'est sûr qu'on va... J'espère. Fait que là, on a dit, là, ça serait le temps de finir le voyage avant que le voyage finisse. Fait que là, on a... On a dit, on a repéré une petite plage qui avait l'air accessible sur le bord puis on s'est dirigé là. Puis je te dirais que quand on est arrivé là, on a versé une petite larme. On s'est assis puis on ne savait pas où est-ce qu'on était. C'était une plage qui était bordée de falaises puis c'était comme on a-tu le droit d'être là? On ne le savait pas trop. On ne savait pas trop comment s'en aller de là non plus. Puis finalement, il y a des gens qui sont arrivés qui ont une fourgonnette sur la plage. On avait vraiment la chienne. Puis c'était une plage privée. Mais les personnes qui étaient là, puis ça, c'était bien avant que je rasse de l'humour à grande échelle. C'était vraiment... J'étais dans la relève. Mais je travaillais pour Fairplay dans ce temps-là. une boîte de production télévisuelle. Puis ça s'adonnait que ce gars-là, il avait travaillé dans l'organisation de Fairplay puis il me connaissait. Il était bien content de nous voir puis ils ont été super sympathiques. puis on n'est pas morts. C'est surtout ça le point positif. Oui, en général, quand la mort est évitée, ça reste une histoire le fun, normalement. Puis on a arrêté sur les îles à Sorel aussi, campé là. Puis on ne savait pas que c'était des repères de Hell's puis on voyait des gros messieurs passer. Ah non, c'était... C'est la jeunesse ça-là. Tu ne fais pas ça avec des responsabilités. Quand tes enfants... Non, non. Tu ne peux plus là. Là, tu ne peux plus. Non, non. On va t'attacher à cette heure. Puis ton bateau en terminant cette anecdote-là, tu l'as-tu laissé pour mort sur la gravelle? Bien là, c'est ça. On a réussi à le remorquer jusqu'à Québec avec l'aide du monde qui nous prenait en pitié. Puis après ça, bien là, on l'a mis sur un trailer. On l'a ramené chez mon beau-père. Il a été là longtemps. Je dirais... C'était juste comme une relique pour aller prier. Tu sais, là... La mort. De temps en temps, tu veux te ressourcer. Tu vois, il y aura ta barque qui est rossée de te tuer. Tu réfléchis. Puis là, après, quand la réflexion était passée, je dirais 6-7 ans plus tard, il était pourri. La relique est pourrie. On l'a coupé en morceaux puis on l'a amené à l'éco-centre, à Saint-Jovic. C'est là qui est mort. Ça t'a coûté combien, total, faire ce bateau-là? Au total, je te dirais en bas de 1 200 piastres, mettons. Quand même. Fait que le message de lancer pour les gens qui sont intéressés à ce gossorien bateau en Plywood en bas de 1 200, c'est faisable. Ça prend une chaise de bureau, par contre, pour le transport. Exact. Puis ça prend du nerf. Si tu veux en faire après, je te le dis, là. Il y a un bon dicton, je l'ai adoré des basses. Ça dit, c'est flotteux, mais c'est rouleux. Ça veut dire que ça flotte, mais c'est pas confortable. Et si tu as frôlé la mort avec le bateau, je ne me trompe pas, je pense, en te disant que tu as aussi du moins déjà pensé frôler la mort à cause de ton estime maladie du diable. Oui, mais c'est pas la mort, mais la douleur constante. C'est plus ça. Mais j'aimais ça parce que moi, évidemment, je connais un petit peu l'histoire, mais je n'en ai jamais parlé de fond en comble, d'où la raison de mon podcast. On ne prend jamais le temps de s'arrêter pour se parler de ces affaires-là. Raconte un peu comment, parce que les gens, je suis pas mal convaincu, il y en a plusieurs qui ne sont aucunement au courant de cette histoire-là. Qu'est-ce que tu as? Comment ça s'est passé? What the fuck? Pourquoi, Chris? En fait, c'est comme un build-up d'événements, mais t'es pas supposé de chier du cul du sang. C'est bien important de ne pas chier du sang du derrière dans ta vie. Si ça arrive, puis je le dis aux gens parce que les gens négligent souvent ça. Ils disent, bon, je chier un petit peu du derrière. Je vais attendre, ça va passer. Mais c'est pas normal. C'est mieux. Puis moi, ça m'est arrivé, j'étais jeune, j'étais comme 22 ans, puis là, c'est pas normal. Puis ça amène une certaine gêne que j'ai pu. À ce temps, moi, je suis déviargé du derrière, c'est moyen temps. C'était un terrain de jeu pour la médecine, moi, mon derrière. Chacun son seul, comme on dit. puis dans le fond, quand ça a commencé, j'ai eu peur. Puis là, j'ai eu tout de suite, je suis allé squatter à l'urgence. Tout de suite. Conrêmement. Je n'avais pas de médecin de famille, je devais déménager. T'étais où? T'étais à Montréal à 22 ans. Oui. Puis là, tu vois des médecins qui, tu leur racontes leur affaire, puis ils ne sont pas réceptifs ou rien. Puis j'ai dit, à un moment donné, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Je vais aller m'asseoir à l'urgence, puis s'il me passe trop vite, je vais sortir de la salle d'auscultation, puis m'aller me rasseoir, m'aller reprendre mon numéro tout de suite. Jusqu'à temps que, tu sais, des fois dans la vie, il faut être insistant, puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, ben là, c'est pas normal, on va te passer une coloscopie, puis là, ils ont découvert que j'ai une maladie de Crohn. À t'as peu, après combien de fois que tu es obligé de reprendre le numéro? Mais là, c'est parce que ça s'est pas juste passé à l'urgence, ça, là. Mais je t'ai rendu, je travaillais 40 heures semaines, moi, pour voir quelqu'un qui me prenne en charge, là, tu sais. C'était un processus qui était difficile. Tu commences dans les cliniques, une clinique, une clinique, sans rendez-vous, là. Les autres, ils lèvent le flag, mais on s'entend que c'est pas là qu'ils vont te faire une chirurgie cervicale, tu vois le cas? Je comprends très bien. Fait que, tu sais, là, j'ai fini par me rendre à l'urgence, puis à l'urgence, ils sont débordés. Surtout à cette époque-là, c'était la frénésie, fait que ça a pris du temps avant qu'on m'écoute comme il faut. Puis quand on m'a écouté puis qu'on m'a fait voir un gastroenterologue, c'était après plusieurs, c'était des épisodes, là, tu sais, c'était après plusieurs épisodes de segments puis de problèmes puis de... Puis là, j'ai poigné des médecins incompétents. Une fois que t'es rentré dans le système, le système est rempli de bons médecins incompétents, de gens qui ont vraiment la santé du monde tatoué sur le cœur. Puis là, bien, c'est ça. Ils ont passé une coloscopie, le diagnostic est assez rapide. T'as une maladie de Crohn puis bonne chance. Très. Puis au début, ça a été... Ça a été... Ça a été bien... J'ai pas de maladie de Crohn sévère, moi. Vraiment pas. C'est pas... C'est super bien contrôlé. J'ai pris des corticostéroïdes un petit bout de temps. Ça, c'est comme des Advil, dans le fond? Oui. OK. Comme... Le même format, mettons. Mais ça, là, à part... Mais ça n'a pas le même effet. À part se lier du cul, tu devais avoir d'autres symptômes. Ça s'est aggravé, je pense, ton histoire, non? Bien là, c'est ça. Là, après ça, là, ça s'est amélioré avec les traitements puis ça allait bien. Puis à un moment donné... Puis tu sais, moi, je suis capable d'entreprendre des choses, tu sais, dans le sens... Moi, dans ce temps-là, je buvais puis je fumais puis j'avais... Ah oui! Pas un style de vie sain, là. Ah oui? Oui. Puis... Oui, 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 j'étais un fumeur. Moi, je fumais beaucoup pour ça. Je fumais un paquet par jour, là, tu sais, je n'étais pas... Bien non, c'est un fumeur. Oui. Puis quand je tombais... Oui, 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 oui. Oui, oui, tu sais. Je viens de la Gaspésie, oui. Puis là, quand j'ai été malade de même, bien là, ça m'a calmé les nerfs, tu sais, j'ai vraiment pris ma santé en main, là. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de consommer toute drogue illicite, incluant les Tylenol. Puis, mais tu sais, tout arrêté. Dans une claque, puis ça m'a aidé beaucoup. Fait que, tu sais, la maladie de Crohn, je contrôlais ça bien avec l'aide des médecins puis tout ça, puis ça allait bien. Mais après, une couple d'années, à ce moment-là, je travaillais chez Rona, là, j'avais un travail assez physique, là, on déchargeait les camions, puis tu sais, puis je me suis mis à avoir beaucoup, beaucoup mal dans le corps, là, tu sais, trop, pas juste raqué, là, vraiment, j'avais de la misère à marcher, là, puis, là, c'était les hanches, là, ça me barrait, là, c'est les moyens, c'était comme pas normal, là, j'étais obligé de prendre des béquilles, des fois, des matins, puis tout, puis là, je retournais à l'urgence parce que là, j'étais comme crime, c'est pas normal ce qui se passe dans mon corps, tu sais, tu sais, tu peux être raqué dans la vie, là, mais mettons, puis être capable de mettre tes bas pour deux semaines, tu sais, c'est pas normal, là, tu sais, il faut que t'as le benché en tabarnak, gros, il faut que ça ait fait des bruits, là, quand tu t'entraînais, pas de l'autre, tu sais, sinon, c'est pas explicable, fait que là, j'étais pas en sécurité, là, tu sais, je me sentais pas en sécurité, j'étais allé à l'urgence encore, puis là, tu sais, moi, j'étais vu par des gastro-entérologues, d'eux autres, ils ont pas trop d'insights, là, tu sais, sur tes hanches, là, en tout cas, si ça se passe en avant des hanches, ils ont pas d'insights, fait que là, j'ai été à l'urgence pour rentrer dans l'eau, puis j'ai fini par voir des rhumatologues, puis là, ils passent des scintigraphies osseuses, puis là, puis là, ils ont fini par statuer que j'avais une sponse de l'arthrite en kilosan. C'est ça, c'est ça, c'est une maladie qui est commune à maladie de Crohn, dans le sens que c'est une maladie auto-immunitaire, c'est ton système qui répond de façon désordonnée à une menace qui est pas valable, tu sais, dans le sens, ton système immunitaire va se mettre à se défendre, à défendre tes articulations d'aucune menace, puis c'est l'inflammation elle-même qui te fait mal. Fait que là, bien, le problème avec ça, c'est que quand tu fais de l'arthrite, ce qu'il donne pour t'aider, c'est des anti-inflammations, et c'est des anti-inflammatoires. Ça, Sam, c'est dur sur le colon. Ah ouais, hein? Bien ouais, fait que là, ça te décolle la maladie de Crohn. Non, non, non. Fait que là, ils ont fini par me donner un médicament qu'ils appellent biologique, c'est un traitement biologique qui est synthétique. Je pense, si je veux pas faire fausse route, mais je pense que c'est un traitement qui est fait par des bactéries, si je me trompe pas. Je pense qu'ils traitent des bactéries d'une certaine façon, puis les bactéries produisent quelque chose, puis c'est ça qu'ils donnent, si je me trompe pas. Mais je sais qu'il y a des molécules de souris, je sais pas trop, en tout cas, mais c'est vraiment un stuff. Ils donnent du stuff dans les veines, direct, c'est à peu près aux deux mois, aux sept semaines, pour être bien précis. Je vois là, il m'installe un soluté, puis il me donne ça. Puis ça, ce qui est hot, c'est que ça a de l'action pour les deux maladies, autant pour le Crohn que pour la spondylarthrite. J'ai plus de douleur. J'ai plus de douleur, plus de symptômes. Puis ça, quand ça arrive, tu passes, j'ai de la misère à mettre mes bas puis à marcher, à faire finalement, je peux vivre, t'as dû capoter mes rêves. Ça, pour être bien honnête, c'est les moments où j'ai versé le plus de larmes de ma vie, des jours entiers, à pleurer de joie, finalement. Parce que moi, à un moment donné, quand tu bordes, je t'ai rendu sur le point de la chaise roulante, tu vois ta vie vraiment différemment. Tu dis crime. Tu vois ton futur très… Très… Limité. Limité, mais c'est pas… En fait, plus que… Parce que la spondylarthrite ankylosante, tu vas vite lire quand t'as le diagnostic. Puis ce qui est terrible, c'est que tu paralyses tranquillement pas vite. Il y a des rachats qui se font dans la colonne. La colonne se soude ensemble tranquillement. Mais ça dépend des formes plus graves. C'est l'inflammation qui cause ça. Il y a du monde qui a des spondylarthrites qui ne fera pas ça nécessairement. Mais ça peut aller. Mais le problème, c'est que pendant que ce processus-là de calcification finalement, là, ça fait mal que le chien ait le maudit. Ça fait vraiment mal. Puis après ça, tu paralyses puis là, t'as plus de douleur. T'es mal pour un bien. Là, t'sais, là. Fait que… Ouais, ça te donne un gros aperçu de ton avenir. Puis y a-tu un moment, excuse-moi, mon chien est venu pousser dans la porte pendant que ça parle? Ah, il fait bien. Je l'ai vu aller jusqu'à là. Je l'ai con le tue. Un petit criss. Ça, c'est ma porte, elle ferme pas. Le bloc, il travaille. Bon, OK. Mais oui, parce que pour pleurer autant de joie, ça veut-tu dire que ça? Y a-tu un moment où t'étais comme « Chris, on trouvera pas, là, mais ça va être… » Ça a-tu duré longtemps à ce moment-là de… Ouais, comme un… Je te dirais un six mois facile, un an, quelque chose du genre. T'avais quel âge, 23, 24 à ce moment-là? Ouais, 23, 22, 23, entre 22 et 24 ans, je te dirais. C'est pas facile. C'est difficile, là. C'est juste avant de commencer à faire de l'humour. Pour moi, ça t'a donné la swing pour aller à sa… Ben, ouais, après ça, tu fais plus beaucoup de concessions, je te le garantis. Quand tu veux quelque chose, tu t'organises pour l'avoir puis tu en profites parce que, tout d'un coup, t'es conscient à maudit que ça tient pas grand-chose. Ben, oui, puis c'est cliché de dire ça, mais quand tu le vis comme tu l'as vécu de proche en te disant vraiment, sincèrement, « Chris, je vais paralyser puis j'ai 22 ans », c'est sûr que quand tu recommences à marcher, ça te replace les valeurs en cette affaire. Mais moi, j'ai profité dans ma vie, j'ai profité des pas. Ça, c'est pas tout le monde qui a vécu ça, mais je me rappelle de sortir de mes traitements puis que ça fonctionne puis de mettre le pied à terre, tu sais, juste, tu sais, comme régulièrement, là, tu mets ton pied à terre d'habitude, t'en fais pas un événement, mais là, c'est un, là. Je mettais mon pied à terre, je sentais pas de douleur puis j'étais comme… « Fuck off, astille, là, tu sais, c'est malade. » Puis là, tu sais, pleurer en traversant la rue, le monde devait se demander ce que j'avais vu, là, mais ça se passe en dedans de moins. Puis tu devais danser, tu devais sauter. Je m'ai sauté, je m'ai sauté sur le lit, là, de jouer en touchant le plafond puis tout ça. Les premières fois, c'est niaiseux aussi, mais avant même d'avoir le traitement qui fonctionnait pour les deux maladies, les anti-inflammatoires fonctionnaient bien des fois, puis ça aussi, j'en profite beaucoup, mais après ça, ça avait son downside, là, de mériter le chrome dans les moyens de temps, oui. Sacrément, on est bien content de ça. En tout cas, que tu sois debout, c'était délicieux pour nous faire rire. Simon, j'ai dit tantôt, t'es natif de la Gaspésie. T'es-tu natif de la Gaspésie même? Gaspé, Persé, t'es-tu… Non, moi, c'est Saint-Anne-des-Monts, la Haute-Gaspésie, moi. Oui, OK. C'est la Gaspésie même, mais c'est Saint-Anne-des-Monts. Laurent, moi, un peu plus longtemps, à Rimouski. OK. Fait que j'ai été en Gaspésie jusqu'au début du primaire, puis après ça, j'ai passé mon primaire à Rimouski au complet. Fait que moi, j'avais beaucoup de familles en Gaspésie. Quand on était à Rimouski, on retournait tout le temps en Gaspésie. OK. Parce qu'il y avait beaucoup de familles, mais moi, c'est drôle, ma famille, c'est comme un entonnoir, là. J'ai beaucoup de vieux oncles et tantes, mais tout ce monde-là n'a pas fait beaucoup d'enfants. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes de mon âge, mettons. Puis les vieux, c'est difficile des fois d'avoir des soins de santé convenables en région plus éloignée. Les hôpitaux, c'est un petit peu plus difficile. Pour la vieillesse, c'est super beau puis en chanteur, mais des fois, ça peut être compliqué. Fait que la plupart des gens dans ma famille, c'est en aller dans des plus grands centres, genre Rimouski aussi, à Québec. Fait que j'ai plus beaucoup d'attaches en Gaspésie. Tu ne vas pas y retourner exemple de temps en temps ou en vacances, peu importe. Tu n'as pas d'attache particulière à Gaspésie. Ben, l'attache est émotive. À chaque fois que je retourne là, je replonge dans un paquet de souvenirs qui m'émeuvent. Waaah! Qui m'émeuvent. On dit qu'il m'émeuvent qu'il m'émeuvent qu'tu. C'est comme ça. Ça m'émeuvent qu'tu, là. Il m'en regarde. C'était émouffecté, lui, puis... C'est ça. Puis toi qui restes à Montréal, Montréal, t'as-tu le goût des fois de call ici ton camp? Est-ce que la région te manque, le petit gars de campagne que t'es? On me pose la question souvent et je t'appose à toi aussi. Hum... Non. La réponse... Moi, là, moi, là, moi, là, franchement, ça me chante. J'étais en amour avec la Gaspésie puis avec les régions en général, trois jours. OK. Après ça... C'est comme ça, moi. C'est comme ça que ça marche. Moi, là, j'ai adoré vivre en Gaspésie. J'adore les régions profondément. C'est un amour profond et sincère. Mais j'ai pas la vision... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui a une vision utopique, une vision... romanesque de la région. Moi, non. Moi, je le sais, c'est quoi vivre un hiver en Gaspésie. C'est long, tabardak! Puis, tu sais, c'est long, là. C'est long en hostie. T'es aussi bien aimé faire du skidoo, là, parce que c'est long, là, pour de vrai, là. Tu sors de chez vous, là, puis... Puis, moi, les gens que j'ai connus qui étaient de plus heureux en région, c'est toujours des gens qui sont des amoureux de la nature puis des amoureux du silence. Tu sais, tu sors de chez vous puis t'entends l'oiseau. C'est ça, là. Un matin, c'est ça. C'est ça, un matin, là, l'oiseau. C'est ça qui va se passer. Il est là. Profites-en. Parce que c'est ça, ton matin. C'est l'oiseau. Puis, demain matin, ça va peut-être être la belette ou le renard. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Puis, il y a des gens qui trouvent leur bonheur là-dedans. Je l'ai moi-même trouvé pendant un certain temps. Puis, à un moment donné quand je suis arrivé à Montréal, d'un coup, j'ai vécu... Mais moi, j'ai passé à Québec aussi avant. Mais à Montréal... Québec, pour moi, c'était un gros village. Quand je suis arrivé à Québec pour le secondaire, je me sentais comme dans un gros rimouski. Quand je suis arrivé à Montréal, je me suis rendu compte à quel point il y avait tout le temps du monde sur les trottoirs. Couché, assis de bois, sur les trottoirs. Puis là, d'un coup, moi, j'ai aimé ça. J'ai fait comme crime. Tu sais, j'aimais bien l'oiseau. Mais ça, je ne m'en passerais plus. Je suis content de voir quelqu'un sur ce trottoir-là. Tu sais-tu? Je comprends très bien. Mais tu ne t'es jamais dit même pas en fournant ta famille. Tu ne t'es jamais dit... Parce qu'il y en a comme Pat Grou, il est venu sur le podcast, expliquait. Lui, c'est important à l'avenue des enfants. Il est parti dans le bois. Il voulait redonner à ses enfants ce que lui avait vécu. Toi, as-tu déjà pensé à ça une seconde ou non? Non. Parfait. Ça, c'est réglé. Dans le sens... Moi, je pense que les êtres humains, c'est fort en tabarnak, Sam. Je le pense aussi. Je pense qu'on essaie de donner le mieux à nos enfants et que ça se passe où est-ce que ça se passe. On s'adapte, anyway. On s'adapte. Il y a des milieux de vie. On dira ce qu'on voudra. Dr. Dre, il est né à Compton. C'est la référence que tout le monde voulait pour qu'on comprenne la conversation. C'est ça que c'est. Dans le sens... C'est le même. C'est le même. Dans la vie, tu es tout ce que tu es. Je pense que c'est important. Si toi, tu es bien dans ça, tes enfants vont être bien avec toi et qui es bien. C'est ça qui est important. Si mes enfants me soumettent la volonté d'aller voir ailleurs, on va y aller volontiers. Oui, tu irais. Pour eux autres, oui. Oui, mais tu sais, puis je veux dire... C'est vrai, ça. Ben, non, je t'ai plein de morts. Non, non, non. C'est vrai. C'est vrai, oui, oui. Oui, oui. Sam, je n'ai rien qu'une parole, Chris. Ben non, on descend de deux doigts, il t'abandonne. Ben, attends, tes enfants, ils ont 10 et 12 ans et ils vous disent, hey, papa, maman, on aimerait ça, nous autres, aller vivre à Rimouski. Ils ne diront pas ça, Sam. Ben, attends, ils diront... Pourquoi ça fait qu'ils voudraient aller vivre là? Fait que toi, dans le fond, tu vas juste leur apprendre le nom des grosses villes pour s'assurer que s'ils veulent déménager, que ce soit dans un gros marché. Exact. Je les ghettoïse. Je les ghettoïse. Je leur mets des fils parentaux. Pas pour les affaires mauvaises, c'est pour la région. Ils vont apprendre à 18 ans que l'on gueule, ça existe. Non, non. Mais pour être bien frère, oui, oui. Non, non, je suis souple. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai eu des années... Moi, je suis vraiment je me situe vraiment... Je pense qu'il y a toujours du monde qui doit choisir dans la ville, la région, la ville. Puis moi, je suis le genre de gars qui n'a jamais fait ce choix-là. J'adore la ville. J'aime vivre ici. Les années que j'ai vécues en région plus éloignée et vers de moins en moins éloignée, j'ai tout aimé ce crescendo-là. Au complet. Au complet, de un bout à l'autre. Puis maintenant, je suis ici puis c'est ça que j'aime maintenant. Puis dans le futur, à un moment donné, si mes idées changent ou mes affaires changent, je vais aller où je suis bien. Ça, c'est sûr. Je comprends. Je trouverais ça difficile de faire ma profession. J'aurais pas fait cette profession-là non plus. En Gaspésie, c'est plus difficile. Incrissable. Ça serait extrêmement rough, je pense. Les comédie clubs, ça font rare. Mais tu sais... Mais ça se fait pareil. Il aurait fallu que tu te montes un jet en plywood. Ça, ça aurait été corrigé. Il n'y a rien d'impossible. Va sur YouTube, jet en plywood. Ça, c'est sûr. En bas de 1200 $. En bas de 1200 $ avec du soda à pâte, est-ce que tes parents sont restés dans le Bas-Saint-Laurent? Est-ce qu'ils sont encore là-bas? Non? Oui, mes parents, ils ont été à Québec pendant qu'on était à Montréal un bout de temps. Puis après ça, ils se sont rapprochés. Là, ils se sont déménagés à Longueuil. Puis au début de la COVID, ils ont déménagé à côté de chez nous. Wow! Pour qu'on puisse faire des parties de porte-patio. C'est pas des jokes? On était là. En porte-patio, là, à travers les autres puis sur le téléphone. Ça n'en risquait rien. Ah oui. Ben oui, mais ça, d'ailleurs, s'il y en a qui doutent de ce que tu dis, je vous rappelle qu'avec tout ce que tu as raconté au niveau de ta santé, s'il y en a un qui était prudent, c'était ben Simon Leblanc. Oh, mais... On s'est croisés en zone orange cet automne à Saint-Hyacinthe. T'es venu puis tu te purellais aux trois minutes puis tu te... Tu sais, puis avec une condition de santé comme la mienne, une des facettes de mon médicament, le gros down-sider du médicament que je reçois, c'est que ça baisse ton système immunitaire. Ça le module. Ah oui? Moi, tu sais, là, je me suis coupé, là, mettons, puis tu sais, ça s'infecte vite, là, puis là, il faut que je prenne des antibiotiques. Des fois, j'ai comme, tu sais, mettons, juste un... J'ai fait des conjonctivites pour rien qui s'en vont pas. Tu sais, je suis pas... Je suis pas tête, moi, là, là. T'as l'article de la mort, moi, Sam, puis... Et c'est pour ça... C'est pour ça que je fais un lien avec ce qu'on disait au début au niveau de ta... Ben là, avec le bateau, les gens en doutent plus. Ta créativité, quand tu passes quelque chose, t'arrêtes jamais les consoles de son, les micros, tu gossoyes des affaires et t'as gossoyé un système où tu faisais un spectacle devant des chars. Les gens étaient dans le char. Ça, là, c'est... Asti, il faut que t'en parles. C'est complet. Il n'y a que toi pour faire ça. Sam, ça, je suis content que tu parles de tout ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui ont connu l'existence des soirées de parking. C'est pour ça qu'on est là. Élise, je pense que c'est le plus beau projet. Tu t'aurais dit à tes enfants avant. Non, Élise, elle est bonne. Elle est là sur le divan. Puis, il faut que j'en consulte des fois. Quand j'ai besoin de descendre, c'est Élise qui fait ça. Puis là, j'allais dire que c'était le plus beau projet de ma vie. Puis, Élise, non. Ben, demande, dis donc, c'est quoi le plus beau projet pour elle? C'est quoi le plus beau projet? C'est le fun. C'est le fun. Elle répond vite. Elle a beaucoup de répartis. C'est ça, sa force. Elle parle pas pour rien dire. Une femme de peu de mots. Elle, elle en replace. Elle l'embarque pas dans nos niaiseries. Elle est comme, regarde, ça, ça vous appartient, vous vous amusez. Moi, je suis sur l'ordinateur, je travaille. Non, mais elle aurait pu te répondre votre mariage, les enfants. Ah, non, non, mais là, parce que je parlais pas à la femme, je parlais à la gérante. Ah, OK, demande donc à la femme. Élise, elle a une switch. Ah, ben non, mais ça, je peux répondre pour elle. J'en suis convaincue. C'est nos enfants, le plus beau projet. Fais le test. Demande-y pareil au gars. Demande-y pareil. Tu veux que je lui demande le plus beau projet qu'on a eu? Dis, Élise, je parle à ma femme. C'est quoi le plus beau projet? OK, je vais essayer. Élise, là, je répète les mots de Sam. Il faut que tu sois ici. Élise, je parle à ma femme. C'est quoi le plus beau projet Celle-là, c'est parce que tu l'as dit avant. Elle t'a tartiné ça. Elle t'a mangé de la marbre. Elle t'a mangé de la marbre. Elle rit pas par tout. Mon gars, c'est pas dans le gars que tu viens de mettre les pieds. Moi, j'ai pas de pouvoir, moi, dans l'industrie, mais elle, elle va devoir réparer. Bref, non, mais... Ton projet de fou, là. Ah, ça, là, Sam, là, j'ai aimé ça. C'est le plus... De loin, le plus beau projet de toute ma vie, incluant mes enfants, incluant tout. Il n'y a jamais rien qui pourra accoter ça. Jamais rien. Explique-nous en deux minutes qu'est-ce que tu as fait. C'est quoi le concept, c'est parce que c'est complètement réel. Ouais, c'était magique. Moi, là, ce que j'aime dans la vie, Sam, professionnellement parlant, c'est de faire des choses. C'est ça que j'aime. J'aime ça, moi, faire ça. Ouais. Bon. Puis là, ça me manquait terriblement. Mais mes gens... C'est toi qui m'as dit la plus belle affaire. Tu disais... Ça faisait trois mois qu'on n'avait pas joué. Je t'ai appelé puis t'as dit « C'est inadmissible. » Puis j'étais comme « Exactement, c'est ça. » C'est inacceptable. 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 C'est encore mieux. Inacceptable. C'était inacceptable. Fait qu'au bout de trois mois, moi, j'étais plus capable. Puis là, je voyais l'été passer puis ça se peut pas. Puis là, moi, j'avais peur. Je voulais pas aller dans les soirées. Tu sais, ils rouvraient un petit peu les salles. Oui. 50 personnes inconfortables avec des masques puis ça y allait. C'était le fun. C'était le fun. C'était le fun. Oui, oui. C'était le fun. Mais moi, j'osais pas encore. Moi, c'est ça le problème. Mon degré d'immunité, je le sais pas exactement où est-ce qu'il se situe. Puis j'avais pas de data, moi, sur comment que les gens dans ma situation réagissaient au COVID. Fait que mes médecins ont été clairs et ont dit « Attends qu'il y en ait d'autres qui meurent avant de… » On regarde les gens mourir à travers ta porte-patie. Oui. On va compiler des statistiques puis après ça, on va dire « C'est dangereux, non ? » Fait que là, j'osais pas aller à l'intérieur, mettons, pour faire une histoire courte. Oui. Puis là, je voyais passer les shows de Ciné Parc. Non, non, non. As-tu fait ça? Hé, ça, c'est ça. Non, non, je ne les ai pas faits. Je ne les ai pas faits. Non, non, non. J'ai j'osé avec du monde puis je lui disais « C'est-tu le fun, ça ? C'était-tu le fun, les shows de Ciné Parc ? » Puis il y a un job, je ne vais pas le nommer, mais il m'a dit « Si j'avais pu me suicider pendant mon numéro, je l'aurais fait. » Ben, je ne suis pas obligé de l'essayer pour vous dire « Bravo, mais je n'irai pas là, Chris. » C'est rare. Ça, Sam, c'est rare dans ma vie que c'est arrivé. De laisser l'expérience s'exprimer avant l'essayer et l'erreur. C'est rare. Moi, je suis un gars de l'essayer et l'erreur. S'il y a quelque chose à essayer, je vais l'essayer. Mais cette fois-là, j'ai dit « Là, c'est le temps d'écouter l'expérience. » Il va y avoir 800 chars en avant de toi qui vont te tlaxonner quand tu trouves ça drôle. Dans ma tête, à moins. Peut-être le gars dans le char, il aime ça. Il mange sa popcorn et il passe une belle soirée. Mais moi, comme individu, je suis une personne humaine, moi, Sam. En avant de là, je n'aurais pas de plaisir. Il n'y a rien de mieux que d'être passif-agressif sur scène. C'est génial. Exact. Mais c'est de valeur parce que ce que j'aimais, moi, de ce concept-là, j'adorais cette idée-là. C'était l'idée du tailgate, du party de fête foraine de Beauce Carnaval. On est dans le parking, on regarde le ciel tranquillement, s'assombrir pendant que le soleil se couche, on mange du poppy corn. Il y avait quelque chose, une poésie là-dedans. En plus, je trouvais l'idée du véhicule absolument sécuritaire. Hermétique. Hermétique, mais aussi, moi, je suis respectueux de la tolérance des gens. Si on se rapporte à cet été, c'était très divisé encore. Il y avait des gens qui se posaient beaucoup au masque et à tout ça. Il y avait des gens qui étaient confortables avec l'idée de s'isoler. puis je me disais, moi, ce que je veux, ce n'est pas que ces gens-là soient en opposition dans une soirée. Puis je trouvais que le char, c'était parfait. Tu arrives là de ton char, tu décides de sortir. L'autre, il décide de rester dans son char. Tout le monde a son safe spot. Tout le monde peut respecter ses propres limites. On va secouer. Mais j'étais là, ce n'est pas vrai, astille. Je me fais klaxonner comme un morceau de steak haché, comme un raton laveur sur l'autoroute. Il n'est pas question. Ça fait que j'ai réfléchi à ça. Puis un moment donné, j'ai dit, ce qu'il faut, c'est juste dans le fond d'entendre le monde. Puis là, j'ai réalisé que chacun de ces chars-là, c'est un petit studio dans le fond. C'est là que l'univers Leblanc embarque. C'est là que l'univers Leblanc embarque. Continue. Je me suis dit, si chacun des chars, au lieu d'avoir juste mon feed, mon son à moins, si chacun des chars avait un micro dedans le char, moi, je les entendrais. Mais plus beau que ça encore, si chacun, parce que c'est ça aussi le problème des soirées ciné-parc, c'est que le char numéro 1, il n'y a aucune idée à ce petit-fille de si le char numéro 18, ils rient, ils ne sont pas connectés ensemble. Mais moi, j'étais comme si il y a un micro dans chacun de ces chars-là. Puis ça s'en va dans la console, on va renvoyer au monde le son total. Fait que tous les chars qui rient ensemble, ils vont s'entendre. Ce que ça a fait, c'est que, mettons, dans la soirée, les chars pouvaient communiquer entre eux autres. Tout le monde, là, les chars arrivaient, je vais vous expliquer le concept, après ça, je vais vous expliquer comment on est arrivé à ça. Les chars arrivaient, puis là, moi, j'avais une grande baguette avec une boîte. Dans la boîte, tout le monde pouvait plugger ses écouteurs. Toc, toc, toc. Tout le monde avait, le call, c'était, vous amenez vos écouteurs, c'est important. Dans la boîte, il y avait un micro puis quatre trous d'écouteurs avec des volumes. Je donnais ça à chacun des chars, ils installaient ça, c'était connecté à la console. On dessinait une pointe de tarte dans un parking de garage à la Prairie, à la Rive-Sud. Une pointe de tarte à terre, en avant de moi, pour avoir dix chars. On avait un maximum de dix chars, il n'y avait pas assez de trous dans la console de Noir Plus. Fait que là... En demi-lune. Là, les chars se passaient en demi-lune. Dans ça, en demi-lune devant moi, on avait un grand fil qui partait de la console jusqu'à eux autres avec la boîte. On l'a donné à la boîte qui ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça de même. Ça ressemblait à une boîte de même. OK. Là, je ne sais pas, j'ai-tu défait mes settings de son robot. Toi, t'es mort. Puis là, il y avait un micro sur ce boîte-là. Le monde pluggait leurs écouteurs là-dedans. Puis là, tout le monde... C'était dans les parkings de remorqueurs. Le monde comprenait. D'ailleurs, je vais en t'en faire un moi, à un commanditaire. Si vous avez besoin, vous faites away PDL remorquage. C'est eux autres. C'est eux autres. Ils nous ont accueillis comme des stars restés dans leur parking de remorqueurs. Le monde, là, il arrivait avec le char, il savait que le show était là. Mais il passait tout doux pareil. Il ne s'arrêtait pas. Il disait, voyons non, il ne faut pas que ça soit là. Il voyait passer une fois, deux fois, trois fois. Je pense que notre accord, c'était cinq. Toute, 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 toute. Ça passait. Il arrivait, là, il est stationné dans les pointes de tarte. Le monde, ils ne croyaient pas leurs yeux. Bien, bien, bien. Puis là, on le donnait à la boîte avec une grande baguette pour ne pas que j'y touche. On avait tout désinfecté. On donnait ça. Puis là, ils mettaient ça sur le dashboard. Ils connectaient tout le monde dans les écouteurs. Puis là, tout le monde me jugeait. Là, jusque-là, c'était du jugement pur. Là, moi, je prends le micro. Je prends le micro. Moi aussi, j'ai des écouteurs. Puis on a tous le même mix. Martin, lui, dans la console, tous les micros rentrent là, le mien inclus. Tout le monde communique ensemble. Live. Il n'y a aucun délai. Bonsoir à tout le monde. Pas d'amplification, rien. Tout le monde est des écouteurs. Fait qu'on ne dérangeait même pas le voisinage. Ce n'était pas plus fort que quelqu'un qui parle sur la terrasse. Bonsoir à tout le monde. Puis là, tout le monde répond. Bonsoir, bonsoir. Là, ça se passe dans la tête. Puis là, le son, mon ras, c'était écoeurant. Parce que là, c'est comme si tu avais une salle, mettons, de 40, mais que tout ce monde-là était dans la première rangée. Tes as, là, sont là. Puis là, je ne savais pas quel genre de show j'allais faire. Parce que j'avais mon troisième show, mais je ne voulais pas jouer mon troisième show. Finalement, le monde avait tellement besoin de jaser. Je faisais 45 minutes d'impro juste du crowd work. Après ça, je finissais avec des numéros de même que j'improvisais. Ce n'était même pas pour faire du stock. C'était vraiment une partie de plaisir pour détendre l'atmosphère. C'était malade. J'ai eu du fun. Puis on a rodé ça dans le parking. On avait des débiles avec Martin. Tu as fait combien? 20. 20, quand même. 20, 20. Oui, 20. Juste assez pour payer l'équipement. Il y avait ça aussi. C'était l'équipement. On achetait une boîte de temps en temps. On rajoutait un char. Jusqu'à temps que la console soit pleine, elle avait le cul de plein. La pauvre console-là était remplie à rebord. Martin, il y avait des putons là-dessus. Tous les faders, ils se servaient au complet. Puis on a fait un corpo avec ça. Un corpo? On l'a vendu. Ah, Seigneur. Ça, les soirées parking en tant que tel, mais le corpo qu'on a fait des soirées parking, ça n'avait pas de beau. Mais là, je ne peux pas parler de ça parce que je vais incriminer du monde, mais ils étaient tous bien chauds. Puis là, on s'est dit, ouais, non, c'est limite. C'est des chars. C'est ça, pour que tu repartes après. Ça y allait en tabarce lac, je vais te dire. C'était débile. Mais en tout cas, bref, quand on a fait ces soirées-là, parking dans le... des parkings, on faisait les vins, puis c'était du gros fun, tu sais, de parler au monde qui n'ont pas parlé depuis longtemps. C'est ça. C'était malade. Hermétique. Mais il y en a-tu quand même qui sortaient s'asseoir sur le hood de deux chars? Il y a commencé par faire juste des chars, puis quand on a vu que c'était vraiment, vraiment... Moi, j'avais peur que ça soit erratique, que le monde sorte, que ça ne se respecte pas. Mais le monde... Le son était tellement le fun. Le monde restait accroché à leurs écouteurs. C'était vraiment un feeling de sale. Vraiment un feeling de sale, mais avec le bénéfice de l'extérieur, la lune qui monte dans le ciel à mesure que le show passe. Puis, bien, quand on a vu que ça marchait vraiment bien avec les chars, d'ailleurs, que je salue Charles-Émile Beaudin qui est un génie du son. Lui, c'est un génie du son. c'est lui qui fait le son de la dernière captation que j'ai enregistrée. Puis, c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec ce gars-là. Quand j'ai fait cette soirée-là, je l'ai appelé pour dire, le monde est tellement dans ta tête que ça ne vient quasiment comme plus un spectacle. C'est comme un show d'énergie, mais dans le studio, c'est vraiment... C'est quasiment déroutant. Puis, j'étais là, on pourrait-tu recréer une espèce de profondeur de salle puis il disait, ah ben oui, si tu as assis du monde avec des micro-condensateurs, c'est bien technique, mais si tu as des condensateurs, tu vas prendre un petit peu d'environnement et Martin va pouvoir en mettre dans le mix. Fait qu'on s'est mis à vendre des chaises de par terre. Là, le monde arrivait avec... On vendait 8 places. Amène tes astis de chaises. Organise-toi, t'as acheté l'étiquette, amène tes fauteuils. Fait que là, le monde arrivait avec leurs chaises et s'assoyait dans le demi-circle. Fait que tous les chars étaient en ronde main. Là, il y avait un micro-condensateur devant eux autres. Puis là, Martin, il mixait ça. On entendait plus l'environnement avec ces micros-là dans le mix. C'était malade, pour vrai. C'était vraiment malade. Mais cette créativité-là, l'histoire du bateau, toute l'histoire que tu viens de raconter, c'est le métier qui t'amenait ça, cette folie-là? Ou bien non, c'est comme même plus jeune, un samedi matin, avec tes parents, tu bâtissais-tu créer un robot en métal? C'est ça, c'est un problème. C'est ça. C'est de la santé. C'est mentale, c'est de la santé. C'est comme une grosse graine, ça. Tu nais avec, tu viens avec, ça va être de même. C'est comme ça. C'est ce thème. C'est que tu viens avec ça. Est-ce que c'était lourd tes parents? Te souviens-tu plus jeune que tes parents? C'était lourd, mais la grosse graine. Les deux. Est-ce que tes parents, des fois, ils disaient comme, arrête de vouloir décrocher le tiroir, restez-y, puis t'as monté une montagne en bas? Je pense que ça, ça a dû participer au fait que ça s'est développé chez moi. J'imagine, mes parents, ils ne savaient pas mettre les limites, j'imagine. Je me rappelle, tu sais, quand j'étais petit, je me rappelle, ça je me rappelle, j'habitais à Rimouski à ce moment-là, puis on était dans un anneau sur la rue Pierre-Rouleau. Tu veux dire une espèce de cul-de-sac ou un rond-point? Un rond-point, un grand rond-point. Tu sais, ce n'était pas trois maisons, c'était comme une route qui faisait un grand anneau. Puis, tu sais, je me rappelle que je prenais mon petit bicycle, mettons, puis là, j'accrochais en arrière de mon petit bicycle un tracteur. Puis, en arrière du tracteur, ma brouette. Puis là, je partais avec ça dans la rue puis là, tu sais, les autres enfants qui étaient là, je les convainquais à participer au train routier puis là, je me ramassais avec un enfant. Ça partait d'un bout à l'autre du rond-point. Je me croisais quasiment la queue autour du rond-point. Tout le monde me voyait passer avec ça. C'était débile. J'étais un fouilleau de poubelles. Il y avait des vidanges. Quand je voyais des vidanges qu'il faut pour moi une chaise qui est encore en état, elle s'en revenait chez nous. C'était tout le temps. t'es pas unique que ça. T'es parent, t'es-tu comme, OK, Simon, Chris, décompresse un peu de ramener de la merde ici. Mais maintenant que je suis parent, je me rends compte qu'il était, écoutez, t'es laxiste. Mais j'étais enfant unique aussi. Mais tu sais, mettons, tu sais, les petites cassettes, dans le temps, elles n'étaient pas cassettes. Les cassettes, tu mettais ça dans ton Walkman. Il y avait une bande magnétique là-dedans. Bon, ça, tu déroules ça, ça fait un ruban, ça ne finit plus ça, d'être long. Ouais. Bon, en tant qu'enfant, t'as sûrement déjà joué que ça. Ouais. Et moi, chez nous, j'attachais ça après une patte de table. Là, je partais avec la cassette. Là, j'attachais ça après le luminaire. Puis là, je faisais comme dans Mission Impossible un réseau de lasers avec ça. Ouais, 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 ouais. Et là, ça me prenait une demi-journée, moi, faire ça. quand tu rouvres la porte, tu t'es impressionnant à un estifié comme spectacle. Tu comprends-tu que c'est en trois dimensions, ça, tu rouvres ça et t'as du ruban noir à grandeur dans la maison. Ben, moi, j'ai déjà réussi à convaincre mes parents de vivre dans cet environnement-là. Non, 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 non. C'est ça. C'est là où est-ce que les parents décrochent d'habitude. Un parent normal rouvre la porte et dit, t'arraches ça de là-dessus. Mais, vois-tu, moi, mes parents, c'est drôle ça. pis là, ils jouaient avec moi là-dedans, sais-tu, pendant des jours. Des jours? T'essayeras de servir un repas, toi, parce qu'il y avait du fun, ce monde-là. Tu vois, tu es où on était, on avait du fun. Ça existe, ça, du plaisir dans la vie. Prends tes pacassettes, déroule ça dans ta maison pis vis là-dedans, tu vas avoir le plaisir qui en découle. À un moment donné, le plaisir se fait vraiment à l'exaspération, mais il y a un bon moment de plaisir. J'en reviens pas, Christ, soit on a le goût de dire que tes parents sont pas bien c'est des vrais génies. Oui, c'est ça, pis c'est ça, dans le fond, moi, ma vie, c'était ambivalent aussi avec ces deux idées-là toute ma vie. Pis ta mère, le soir, qui apportait de la soupe sur la table à travers les lasers, ça, c'était le fun, ça aussi, j'imagine? Ben oui, c'est ça, c'est là que le plaisir. Quand tu rajoutes le défi dans le laser, c'est là que le fun part. Calvail! T'as juste le laser! Ben, tu sais, on était de famille, mais en même temps, on était une famille très conventionnelle. C'est ça qui est bizarre. On était très fonctionnel, pis on n'était pas, tu sais, mes parents étaient des gens bien en société. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents dans la vie? Mon père, mon père, a travaillé au gouvernement toute sa vie. Ben, je dis toute sa vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. C'était une mauditement trissage. Moi, tu peux me dire n'importe quoi, je connais pas la réponse. Mais tu sais, je t'affasse l'historique de mes parents, mes parents, ouais, je peux faire ça. Il n'y a personne qui va juger ça. Ben non, mes parents, ils sont, ma mère est née en Gaspésie, mon père, sa côte nord. Pis mes parents, la famille de ma mère, ils sont déménagés sur la côte nord. La côte nord pour la Gaspésie, les Gaspésiens pis les Nord-Côtois savent ça, ça couche ensemble ça. Il y a des traversiers, là. C'est plein de parents séparés qui mettent leurs enfants sur le traversier. C'est la traverse. Ben oui, c'est le bonhomme et sa côte nord il gagne sa vie à l'usine pis la maman elle se fait griller sur la plage, elle essaie de joindre les deux bouts pis son enfant sur le traversier. C'est ça de même. C'est-tu le traversier de, c'est quoi donc, c'est Godbout, ma tante? Godbout, c'est ça? Ben oui, ma tante Godbout, oui, la traverse. Ah oui, fait que ça couche à la va comme je t'essuie. Ben là, fait que là, oui, exact, la famille maternelle, les autres, ils sont allés sur la côte nord pis là, mes parents se sont rencontrés pis les autres, ils étaient fous, en jeunesse, ils ont fait toutes sortes d'affaires, ils ont enseigné un peu et ils se sont remboursés en Nouvelle-Écosse. Je sais pas, je sais pas les fin mots, c'est pas mon histoire à moi ça, mais ils étaient en Nouvelle-Écosse à la main de mes autres, ils ont vécu là 8 ans. Pis là, après ça, ils ont décidé de m'avoir, fait qu'ils sont venus au Québec. Ils ont laissé la Nouvelle-Écosse derrière et c'est là qu'ils auraient vécu, je pense, mes parents. Ils étaient venus à Nouvelle-Écosse. Pis pourquoi ils sont venus au Québec pour t'avoir? Parce que, je sais pas, quand c'était le temps d'avoir un enfant, on dirait, la paix de la racine, je le sais pas. Comme Patrick Gros, mes parents devaient être comme Patrick Gros. Ils ont décidé de retourner. Ok. Fait qu'ils m'ont, là on est retourné en Gaspésie, c'est là que ça s'est passé. Pis à partir de la Gaspésie, mon père a travaillé pour la ville, ma mère, elle était travailleuse sociale. Ok. Fait qu'elle, elle travaillait, ça a flyé partout, de toutes les affaires où il y a besoin de travailleuse sociale à aller là. À travailler socialement un peu partout. Exactement. Pis à un moment donné, mon père, il a perdu son emploi à la ville. Fait que là, il s'est ramassé dans un point de flottement pis là, il s'est trouvé du travail au contrôle routier à Rimouski. Pis ma mère a suivi pis elle s'est mise à enseigner au cégep à Rimouski en travail social. Pis là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il était un petit peu génial. C'était un gars, il est parti de loin, mais il a de l'initiative. Pis il s'est transformé d'un contrôleur routier en analyste. Pis je sais pas trop comment il a fait son chemin là-dedans. Je sais que ça s'est passé avec des fichiers Excel. Un moment donné, il revenait à la maison pis disait, « Gagang, je ferais plus de… » Il aimait ça, le contrôle routier, mais il trouvait ça redondant, je pense. J'ai fait des fichiers Excel, mon boss va aimer ça pis il a monté dans la patente. Il s'est ramassé fonctionnaire, fonctionnaire, ben fonctionnaire. Pis pas en tout… Il travaillait encore pour le contrôle routier, mais fonctionnaire, fonctionnaire. Pis ma mère, elle a l'enseigné longtemps. Pis après, ils ont pris leur retraite. C'est-tu ta mère ou ton père? Parce que là, j'entends le fichier Excel, j'ai comme gossorien fichier Excel. Fait que c'est ton père que tu retiens un peu le côté « je gossor ou des affaires crisps » mais à un moment donné, ça marche? Ou ben non, aucun dépend. C'est les deux bords, ça. Ouais? Les deux bords, les deux bords. Les deux bords. Mon père, pis de l'autre bord, mon grand-père. Mon grand-père, c'était le roi des… Mon grand-père maternel, ça n'avait pas de bon sens. Ça n'avait pas de bon sens. Des fois, je me rappelle d'une motoneige qu'il y avait, il ne pouvait pas franchir la barre des 15 km heure avec ça, pis il en réparait encore. Alors, on le voyait passer dans le champ, c'était bien plus vite à pied. On le voyait, on disait, voyons Charles! Le barque d'autre là, marche! Ça ne fait pas de sens. Elle est encore bonne! Elle est encore bonne! C'était improbable, c'était improbable. Avec mon cousin, un an, il avait roulé, il avait ramené un vieux pick-up. Ça n'a pas de bon sens. C'est ta famille qui avait de bon sens. Vas-y, c'était quoi l'histoire du pick-up? Elle n'a pas de plancher, le pick-up. Il était tellement vieux, elle n'a pas de plancher. Il était obligé de se mettre les pieds sur le frame. Les pierres à feu, c'est-tu? Les pierres à feu, mais les pierres à feu, mon grand-père, il conduisait excessivement vite dans le temps où il n'avait pas encore de vraiment... Ils avaient les limites de vitesse, mais ce n'était pas pour les faire flipper quand tu passais vite, je pense. Mon cousin, il est revenu de ce voyage-là. Il était méconnaissable. Il était recouvert de boîtes de A à Z. Mais grère, pas de fond, pas d'aile. Le char, tu roules. Tu passes dans une flaque de boîte, tu penses qu'il arrive à ton voltor et dessus. C'était de même dans ma famille. Tu étais du bon à l'école? Plus jeune, primaire, secondaire, tu étais... Oui. J'ai eu la médaille du lieutenant-gouverneur, moi, monsieur. C'est vrai? Mais avec elle, la fraudeuse, comment elle s'appelait? La fraudeuse? Oui. Ah! Caliste. C'est beau. J'ai une photo de ça, moi. T'avais quel âge? À la fin de secondaire. T'avais... Je te dis, ça, ça faut... Lise Thibault? Je n'en rappelle plus de son nom. Je pensais le savoir, mais là, je ne le sais plus. Oui, qu'elle s'appelle. J'ai une photo avec, je ne sais même plus son nom. C'était elle, la lieutenant-gouverneur. Je ne savais pas qu'elle n'était pas trop stable, moi, à ce moment-là. Avoir su, j'aurais dit, ben non, écoutez, je ne peux pas accepter ça. C'était une fraudeuse. Puis là, ça t'a aidé à cléifier. Toi, t'étais couroyé un peu, toi secondaire. Tu fourroyais pas mal. Non, ben... Dis-moi la vérité, tabarnak. Moi, j'étais gros au secondaire. Hein? Oui. J'étais gros. Oui, j'étais gros. Puis tu sais, moi, j'ai déménagé pas mal dans ma vie. Puis ça... Pour ça, probablement que je fais de la scène maintenant parce que ça m'a amené à être obligé de m'intégrer tout le temps, de déménager. Puis au secondaire, j'ai passé d'un nouveau puis c'est la place peut-être où j'étais le plus fixe dans ma vie au secondaire, étrangement, à Québec, là. Fait que j'ai pas grouillé puis je me suis fait tranquillement pas vite. J'ai été intégré. C'était du bon monde avec qui j'étais au secondaire. On était dans une belle école, un beau programme. Puis j'étais pas bien dans ma peau. Puis à un moment donné, ben j'ai maigri puis là, tu sais, j'essayais de gérer ça comme j'ai pu. Ben t'es... Tu veux dire, t'étais pas bien dans ta peau parce que les déménagements, tout ça, à ce stage-là, c'est pas évident. Fait que tu mangeais tes émotions. Fait que c'était... Oui, oui. Oui, puis il y a le fait que t'es au secondaire aussi. Ah oui. L'éclairage est au néon, là, dans ces institutions-là. C'est bien positif. C'est bien le fun. Mais c'est vrai que c'est designé comme une piquerie, à grande échelle. Puis tu vis là. Tu vis là puis t'es gros, t'es gros, t'es nouveau. Ben là, t'es gros, t'es gros gras, Chris. Tu pesais pas 400? Je le sais pas, je me pesais pas. À un moment donné, tu montes plus là-dessus. C'était pas de biome de la honte, là. Tu me restais en terre pour me vivre dans le déni, là, un peu, un moment donné. Tu sais que t'es gros, t'as pas besoin de la balle en te le dire. T'as regardé. Même pas besoin du miroir. Tu te penches, je vois pas les pieds. Tu te dis, bon, c'est fait, là. On est rendu là. Les gros orteils disparaissent. Il est du tarot. Je le vois plus. Puis là, à un moment donné, tu te reprends en main à un moment donné, là. Ben, je me suis mis à grandir, un coupé patate-frite. Puis là, t'es quand même mince que le gris, là. Ah oui, là, et là, je me tiens. Là, spécifiquement, maintenant, je peux, tu sais, je profite, moi, du fait que là, je peux bouger sans avoir mal pour m'essayer d'atteindre à mon existence. Je fais que là, je bouge, tu sais, je suis en forme. Es-tu sportif? Tu fais ça un peu de sport, toi? Ça me prend beaucoup de discipline. Parce que, tu sais, je dis, je suis pas mal. J'ai pas mal si je fais pas grand-chose, tu sais. Mais si, je suis pas un athlète, moi, là. Je peux pas jouer au basketball, puis le lendemain, bien filé, moi, là, tu sais-tu? T'es venu jouer au baseball avec nous autres une fois, là. C'est ça. Est-ce que le lendemain, est-ce que t'es encore raqué de ça? Ça fait trois ans. Ça s'est terminé la semaine passée, là, je pense. C'est rare pour toi, mettons, une game de baseball amicale, la balle molle, là, c'est rare. Oui, oui, oui. Ah oui, hein? Puis, ça fait en sorte que je peux pas reprendre du temps perdu beaucoup. Si je me laisse aller physiquement, je peux pas dire, hey, je vais mettre les bouchées doubles. Je comprends. faire ça beaucoup. Ça fait que ça me prend une certaine discipline dans ma vie. Mettons, je cours, je jogge pour être en forme. Je peux pas jogger beaucoup, mais il faut que je jogge tout le temps puis que je me laisse des breaks. Fait que je jogge un peu près quatre kilomètres au deux jours. Tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est quand même mieux que rien. Mais je le fais tout le temps. Oui. Beau temps, mauvais temps, tout le temps. Fait que c'est comme une régularité saine dans ma vie. C'est pas moi qui ai choisi ça. Si je m'écoutais, je mangerais des pétapes puis des pétapes puis des pétapes. J'ai encore l'ombre du gros, en dedans de moins. C'est indébile, moi. J'aurais aimé m'acheter des gâteaux mécines au moment où on se parle, Sam. Fait que tu manges sur la coche en hosto chez vous, là. C'est débile, mon affaire. J'ai un problème alimentaire, moi, carrément. Tu veux dire? Dans le sens, moi, c'est pas des jokes. Si je m'écoutais en ce moment, j'irais m'acheter un gâteau mécine, là. Je t'en acheterais un aussi à toi. Je mangerais deux. J'en ai sujou. Non, non. Non, mais je te comprends. Je serais pareil. Moi, je mangerais de la merde 24-7. Je peserais 900 livres. Je serais bien heureux. C'est un combat quotidien, moi, avec moi-même. Puis j'ai des trucs qui... Ça tient pas en route, Sam. Ça tient pas en route, là. Contre mes calories sur mon cellulaire, ma blonde n'est plus capable de vivre avec moi. Mais si tu veux que je fasse... Mais c'est bon, ça peut... Mais il faut que je fasse attention parce que celui qui fait le son en ce moment du podcast, c'est mon coach de gym qui va d'ailleurs... Mike, d'ailleurs, on va le perdre parce que les gyms vont ouvrir à nouveau. mais oui, mais ça prend des choses pour... Comme moi, c'est mon coach qui me ramène. Toi, c'est ta maladie qui te garde... C'est ça. Puis la volonté, tu sais, il faut que... C'est ça. Il faut que je... Tu mangeais quoi? Ah, toi, j'étais une poubelle. Non, mais ton menu santé, ça ressemble à quoi chez vous? C'est ça. Je ne peux plus manger. Quand je fais attention à ce que je mange, je fais juste compter mes calories. Mais c'est tellement fatigant de faire ça parce que là, je compte ça. Je compte ça. Tu as ton appli? Une petite appli. C'est un boulet. C'est un boulet dans ma vie, Sam. Si je pouvais faire exploser ça, je le ferais. Mais si je fais exploser ça, tu me rencontres la semaine prochaine puis je n'ai pas la même face. Tu ressembles à Laurent Paquin puis j'ai du plaisir. Ça va vite, moi, là. Ça va vite, là. Ça fait que c'est un enfer. Je mets ça sur mon téléphone. Il faut qu'il y ait un code à bord. Attends, tu peux scanne ça avec un code à bord. Ça te dit les calories, c'est le fun. Mais un blé d'Inde, il n'y a pas de code à bord là-dessus. Je ne mange plus de blé d'Inde. Là, tabarmanque. C'est bien trop long. C'est bien trop long. Il faut que je rentre de blé d'Inde. Il faut que je trouve le bon blé d'Inde dans l'application puis il faut que je pèse le blé d'Inde. C'est quoi l'application? C'est quoi que tu as l'application? Life Sum. Ça, le coach Mike pourrait t'aider. Mongymprivé.com, la gang. Hé! Non, mais des fois, tu te goutes, tu te goutes, je ne peux pas. Il met son site. Asti, gros lait. Gros lait. L'opportunisme. Moi, je pensais qu'il ne nous écoutait plus. On fait rien que j'en ai. J'ai dit, non, ça switch. Mais non, mon gym privé, poup, ça part. Moi, il y a un algorithme en arrière de tout ça. Asti, il est sud-gun pareil, le gros tamar. Il est sud-gun, la faute chôlée de mon sang. Mike, ce n'est pas quelqu'un qui te râle des affaires. Mike est à l'écoute de ses... Il est incroyable. Mon gym privé.com. Il est bon, ce style-là. J'aurais eu le goût de continuer ce test de son-là. Je ne peux rien t'enlever, Sam, mais c'est un maudit bon test de son. Ah, c'est moi-même, je m'écoe. Mettons, je ne peux pas croire, un samedi soir, les enfants sont couchés avec Élise. Tu te gardes-tu des fois? Tu manges-tu quelque chose d'intéressant et de chocolat? Hey, Sam, c'est ça le problème, c'est que quand le cheat day arrive, attention. Attention, je peux manger à la table. J'ai une robe à fromage et je te dis, je te clenche la table. Je la clenche. J'ai la robe et je la mange. N'importe quoi. N'importe quoi. Gros sucré, ah oui, il amène ça. Tu peux manger, c'est-tu un cheat day ou c'est-tu un cheat repas? Toi, c'est-tu du matin jusqu'au soir ou c'est comme... Moi, la façon que ça fonctionne, mon cheat day, c'est très facile. C'est que je me lève le matin et rempli de bonnes intentions. J'ai un petit déjeuner léger. Après ça, le dîner, je respecte absolument mon plan. Ça va super bien. À t'as peu, à t'as peu, à t'as peu. Ton petit déjeuner, c'est quoi? Juste pour qu'on se situe. Tu marches bien? Tu sais, mettons, je veux dire un petit bol de céréales avec une banane, peut-être une tranche de pain avec une petite tartinade, quelque chose de simple. Après ça, rendu pour le gruillot, mets-toi du baloné. Il faut que ça fasse pip-lip avec la machine. Ça prend le cas d'abord. Puis là, j'arrive à la petite collation. Une clémentine. La clémentine, je l'ai dessus dans le cul, tu penses? Là, je l'échappe sévèrement. D'habitude, c'est aux alentours de 3h30-4h. D'un coup, la soupe à plage. Poum ! Puis là, les oreos, ils n'ont rien capable de se tenir. Je suis déjà rentré au dépanneur ici à côté de chez nous qu'elle est une heure. un petit dépendant qu'un éditeur. J'ai rentré, j'ai dit, j'achète tout. Je prends tout. Mettez-moi tout sur le comptoir. Je suis pas avec ça. Ça n'a pas de boîte. Elle a tout mis ça sur le comptoir. J'ai mis ça dans un grand sac de vidange. Elle m'a donné un sac de vidange. Ça m'a coûté 135 piastres. J'ai tout mangé ça dans le char en m'envoie dans le chenou. Là, on parle de chip, Kit Kat, caramel. Je ne regarde pas. J'ai des balles à peine. Je mets la main dans le sac. j'ai renvoyé ça là-dedans. Faut pas que tu te poses des questions. Fais confiance en madame. C'est une professionnelle, elle, Sam. Elle sait que tu vas mettre dans ton sac de vidange. Tu lui fais confiance. Tu penses que t'ingères combien de calories à ce moment-là? Quand ça se produit, j'arrête de compter à 6 000. Le lendemain, vu que tu manges tout le temps bien, tu dois te sentir un peu ballonné. Le lendemain, j'ai de la misère à me lever. Tu sais que l'expression roulée en bas du lit, c'est exactement ça. Je me donne un swing puis je tombe en terre. Après ça, je rampe. Pour la première demi-heure, je vais la ramper, celle-là. Tavarnasse! Ramper de la commode au fond de la pièce jusqu'au bord de mon lit. Heureusement, mon linge est rangé dans les tiroirs en dessous de mon lit. Fait que c'est au niveau du rampage, ça. Tout est placé en conséquence. Tout est placé bas pour m'étudier. Est-ce qu'Elise embarque avec toi ou elle est comme, non, non, mon gros épais? Plus le temps avance, plus j'ai peur de la perdre. Pour le meilleur et pour le pire, vous autres? et pour le pire. Non, non, mais c'est niaiseux. Mais ce que je te dis là, l'extrême que je te raconte, ça s'est passé beaucoup dans la COVID parce que justement, je ne veux pas... La COVID, les forces, je ne sais pas si tu le sens, mais les forces de l'univers s'opposent dans la COVID. Par rapport à... Par rapport à tout. Tout. Mais surtout pour le poids, moi, je trouve, tu as le goût de manger, tu ne veux pas manger. Puis moi, comme je te dis, je peux... L'échapper, pour moi, c'est difficile de reprendre le dessus. Ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de discipline. Fait que là, c'est devenu plus intense durant la COVID. Puis j'ai hâte que... Parce que tu ne m'as pas vu, moi, mais la semaine passée, j'avais 40 livres de plus au compteur quasiment. Ben là, tu ne peux pas perdre ça en une semaine. Tu as de la misère à courir deux jours de suite, mon assis. Mais c'est ça. Mais c'est... Depuis les fêtes, sérieusement, j'étais rendu gros aux fêtes. Puis ça m'a tout pris mon petit change. Parce que comme je ne peux pas faire beaucoup d'activités physiques, je trouve vraiment que je contrôle mon alimentation. Puis tu sais, je fais ça comme il faut. Les cheat days, c'est vrai que la soupape me pète, mais tu sais, là, j'arrive... Là, je suis repris mon poids correct. Puis ça va redevenir plus normal. Mais le bout de... Quand ça se met... D'habitude, je le fais sans application. Je compte mes calories grosso modo, puis c'est correct. Mais là, j'avais tellement une grande ride à faire que j'ai eu besoin de l'aide de mongym.com, je pense, d'application. Je ne sais pas. Il faudrait revoir la bande. Ça serait important. Mongym, mongym.com. J'ai eu besoin d'apport extérieur. c'est très, très lourd. Hostie, je ne le souhaite pas mon péridime. Tu fais... Parce qu'avec Simon Leblanc, il n'y a jamais rien de normal en général. À un moment donné, on faisait un corpo ensemble. Pas loin, juste à Saint-Augustin-de-Démar. Oh oui, je me rappelle très bien. J'arrive là. Évidemment, Simon Leblanc est sur le show. Qu'est-ce qui va arriver ce soir? On arrive pour le test de son. Tu es sur la scène en train de faire de la corde à danser. Oui, parce que moi, ben exact. Exact, Sam. C'est ça, Sam. C'est exactement ça. C'est un petit peu pas mieux de l'écrire. Garde en forme, là. Tous les shows, ben c'est parce que moi, comme je te dis, il faut que je jogge quatre kilomètres aux deux jours. Quand je fais de la tournée, moi, je n'en fais pas rien qu'un petit peu. On ne peut pas en tournée, pas en tournée, on fait de la tournée. Je suis tout le temps en tournée. Je n'ai pas beaucoup de temps dans ma vie. J'ai essayé de jogger avant un spectacle. Quand tu te lèves en tournée, tu ne sais pas où les journées vont. Tu te lèves, tu fais des affaires, un moment donné, tu es rendu au show et tu te dis, crime, j'ai eu le temps de ne rien faire. Ça arrive souvent. Puis là, tu te dis, il me reste une demi-heure avant le show. J'ai le temps d'aller faire mon quatre kilomètres. Tu sais, mettons, moi, comment rater un spectacle? Je m'excuse encore pour le monde de Juliette. Tu as fait ça à la salle Roland-Brunel, je me rappelle. C'était David qui était mon sonorisateur à ce moment-là. Je suis revenu. J'avais encore le jogging dans la gorge. Tu sais, c'était encore sous le sou. C'était terrible. Fait que là, je me disais, crime. là, j'ai décidé d'arrêter de jogger durant les spectacles, durant les jours de spectacle. Je me suis mis à engraisser si ça n'avait pas de bon sens. J'ai perdu le contrôle. Fait que là, j'ai dit, bon, bien là, il faut que je trouve une alternative. Puis, ça s'adonne que mon gars de son, à l'époque, David Joyal, il faisait de la corde à danser parce qu'il y avait un cours de boxe puis il voulait commencer à faire de la corde à danser. On a commencé à faire ça ensemble, les deux. Puis, au début, David, tu le connais bien, toi, t'as joué avec David, tu vois? Je profite de la parenthèse que tu m'offres à l'instant. David, oui, qui a remplacé mon gars de son une couple de fois, puis je dis, ah, il fait de bien avec Simon parce qu'à un moment donné, je me change, je sors de ma loge dans l'espèce de zone centrale de la loge où c'est qu'un divan. Je dis, voyons, Chris, il était là, il y a 10 secondes. J'avance, il était à l'autre bord du divan en train de faire des pochettes. Ah oui, c'est ça, c'est David, c'est David. Oui, tu sais, tu as une application pour contrôler la console à distance, mais David, lui, il a run. Il n'y a pas d'application, il teste ton micro sur la scène, bonjour, bonjour. Après ça, mettons, il retient la fréquence, il faut que je coupe dans le 400, il s'en va, il court en console, il coupe dans le 400. Ça me fait bouger. Il profite, c'est un mercenaire, David, il sait ce qu'il fait, il profite de toutes les petites occasions qu'il y a. Puis c'est niaiseux, mais en tournée, à quelque part, il faut que tu fasses ça si tu veux rester en forme parce que si tu ne profites pas de ces petites occasions-là, ils ne conneront pas à ta porte le soir à dire, hé, il a fait de la corde. Tu sautes dans le temps et tu passes. Je me suis rendu compte de la corde à danser, j'étais capable de faire ça avant le spectacle puis ça n'altérait pas du tout le spectacle. Ça, c'est positif. Je me suis mis à faire de la corde à danser avant le spectacle puis là, je me suis rendu compte d'un problème, c'est que là, je faisais de la corde à danser puis après ça, il faut que je saute dans la douche quand même parce que c'est dégueulasse avant le show puis là, je me suis rendu compte qu'il y a tout le temps des douches dans les salles du réseau mais tu ne sais jamais la poignée va sur quelle bord. Puis elle est fraîte, ça fait longtemps que le monde a servi de cette douche-là dans les salles. Le monde ne prend pas le douche régulièrement. Là, tu mets la poignée, tu attends 10 minutes, tu dis, ah non, c'était fraîte. Là, tu mets sur l'autre bord, tu attends 10 minutes, ah non, c'était fraîte encore. quand l'eau tombe dans le fond parce que j'ai déjà pris quelques fois en tournée, tu vois ça a l'air propre, l'eau tombe dedans, toute la poussière qui se tourne. En tout cas, si tu veux, je te dis ça de même, mais j'ai fait un répertoire des poignées de douche de tournée. Toutes les salles de spectacle qui sont sur mon téléphone, j'ai toute la photo de quel bord il est le show. Je mettais ça chaud, une fois que j'avais statué, ok, ça c'est chaud, clou, prends une photo. On s'amuse comme on peut, on s'isole, en tournée, on t'isole. Là, je vais à Saint-Eustache, parfait, Saint-Eustache, à gauche, parfait, à gauche. Astique, c'est ça, juste ça, ça décrit, on comprend, si les gens n'avaient pas saisi encore le répertoire des poignées de douche en tournée, c'est juste ce que tu es. C'est pour ça, astique, j'étais montant mon astique. Je m'ennuie de toi, ça a l'air de me faire plaisir d'être là avec toi, mais il y a une grande partie de plaisir, mais il y a une partie que ça me fait chier, je te prendrais dans mes bras mon cochon sale. Ben, pareillement, on se rendait pas à mon astique. c'est bon, c'est déjà fini, tu vois, t'es un peu sur le nerf, regarde, regarde, ça a bien été, c'est déjà fini. Voyons, non. Ben, ça fait 1h27 bientôt qu'on se dit de la merde. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ben, je suis content parce que j'ai appris des affaires, on se connaît quand même bien, mais il y a plein d'autres affaires, il y a plein d'affaires. Tu vois qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter et de se jaser, c'est bon. Non. Puis là, on a du temps, là. Oui, on ne peut pas se voir. As-tu du temps? Ben là, la tournée recommence au PicPayApple, sambroton.com pour des billets. sambroton.com, ben oui, Mike. Ah oui, sambroton.com, c'est parce que je n'ai jamais commandé mon Patreon. c'est mon Patreon. Je salue d'ailleurs les membres Patreon qui sont avec nous. membres Patreon qui, mine de rien, auront, je pense, 15 podcasts d'avance sur M. et Mme Tout-le-Monde qui attendent nous. Fait que je remercie ma Patreon. Mais pourquoi je suis prêt à sortir sur YouTube, là? Non, mais les Patreon vont t'avoir de même. Aussitôt que je tourne, moi, je flippe ça à mes Patreon, il y en a des fois. Des fois, on m'écrit, Chris, on en a trop. Ben, c'est pour ça que tu payes, Chris. Je te fournis un service pour en fait. Mais ceux qui attendent que ça sorte et ça va aller dans 3-4 ans, Max, tu vas sortir. À ce moment-là, on va pouvoir se prendre dans nos bras pour de vrai. Ils vont être comme, voyons, qu'est-ce qu'ils ont? On s'ennuie de même, eux autres. Oui, je rappelle aux gens qu'on est au mois de mars 2021. C'est pas un an, c'est pas un an qu'on est à sec d'émotivité. Je pense que je te laisse aller t'occuper de ta femme parce que ça fait une heure et demie que tu t'en calises de ta femme. Oui, elle est en grand manque. Mais en fait, pour être bien franc, elle est bien contente. En ce moment, ça, il fait un petit break. Je te plais, moi, il ne faut pas oublier ça. J'aime ça parce qu'à chaque fois que tu as parlé d'elle, tu regardes un peu à ta droite comme si elle te surveillait constamment. Elle ne me surveille. Elle ne me surveille. Elle ne me surveille pas de te surveiller. Tu vas monter un petit bateau dans la cuisine. Exact, c'est pas bon signe. Elle ne me regarde pas dans les yeux. Quand je m'adresse à elle et qu'elle ne me regarde pas, elle a fait quelque chose de pas correct. Je vais apprendre ça tantôt. Je ne le sais pas. Je t'ai dit une phrase qu'elle va t'appeler et qu'elle va faire du montage. Elle est bonne. Elle ne laisse pas son artiste dire n'importe quoi. Le podcast est censé durer en ce moment à peu près 1 minute 29. Fait que s'il dure moins longtemps, il y aura eu du montage. C'est ça. C'est ça. Vous le saurez. Si le podcast ne dure pas 1 minute 28, 48 et plus, c'est parce que j'ai été censuré par ma femme. Je te laisse aller négocier si c'est ça. Prends soin de toi, prends soin de tes enfants. Je t'aime, mon beau bonhomme et j'ai hâte de te voir. Ça me manque de te voir et de te croiser et d'avoir du fun en vrai, de vrai face à face, de vrai face à face. Pas de chenoute dans la face, de face avec de face et de toutes sortes de faces. Un jour, je serai dans ta face. Je veux te dire, on se quitte, mais je veux juste te dire un gros, gros merci, Sam, parce que c'est toi qui me reconnectes à la vie réelle. Moi, je suis dans ma bad cave et ce que là. C'est fait un an, moi, que je ne suis pas sûrement sous ça. Je suis toujours là pour te ramener, mon beau Simon. Merci, Sam. Ça me fait vraiment plaisir et je n'avais pas du tout confiance en la technologie, mais c'était correct. En moi aussi. Fais-moi confiance. Il faut que tu me fasses confiance. Avec mon oncle Sam, tout est toujours bien. Merci mon oncle Sam. Merci à toi. Bye bye. Bye bye. Merci encore. Sous-titrage ST' 501